Bonsoir, Mesdames et Messieurs, on va prendre le temps que tout le monde s'aide connecté. Alors, on voit que les gens sont en train de se brancher, donc on va juste laisser encore quelques secondes. Parfait. Alors, ça semble se stabiliser, Camille, on peut commencer. Oh, il y a encore des gens qui se branchent. Non, c'est bon, on peut démarrer. Parfait, donc je vais y aller. Donc, bonsoir, Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien. Je prends le temps de vous remercier d'être à la séance d'information et d'échange sur le développement du secteur au nord de la rue du Bidonnais. Je me présente, mon nom est Camille Esther-Garon et je serai votre animatrice de ce soir. Veuillez noter que la séance est enregistrée à des fins pratiques. Elle sera disponible le lendemain ainsi que la présentation. Donc, pour vous expliquer le déroulement de la soirée, nous allons avoir un mot de bienvenue de notre élu, M. Gosselin. La présentation du développement, vous allez avoir la présentation du développement du secteur au nord de la rue Bidonnais. Ensuite, nous allons avoir une période de questions, un mot de la fin et ce sera la fin de la séance. Je souhaite souligner la présence notamment de M. Jean-François Gosselin, conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse-Élysieux et membre du comité exécutif. Bonsoir, M. Gosselin. Je retrouve notamment M. Étienne Pelletier, conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. J'ai M. Emmanuel Bell, conseiller en urbanisme de la division de la gestion du territoire. Bonsoir. Bonsoir. M. Dave Côté, conseiller en planification du transport, service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Mme Caroline Larouche, directrice de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir. J'ai notamment M. Jérôme Picard, conseiller en environnement de la division de la foresterie urbaine et de l'horticulture. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai la chance d'être accompagnée de Mme Marie Lagier, chef d'équipe de consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Bonsoir. Donc, je souhaite simplement vous noter que nous sommes en webinaire, donc les participants, en fait, ne lèvent pas la caméra et leur micro. Durant la période de questions et de réponses, ça sera, si vous avez des questions ou autres, ça sera dans l'onglet questions et réponses. Et nous vous conseillons, s'il vous plaît, de le faire après la présentation. Et je vais commencer par un mot de bienvenue de M. Gosselin. Merci beaucoup, Camille. Tout d'abord, merci beaucoup aux équipes de la Ville d'être présents ce soir. On a des experts de plusieurs services qui sont là ce soir parce que depuis plusieurs mois, depuis que le projet au nord de Villonais a commencé, il y avait beaucoup de questions des citoyens. Donc, pour moi, c'était important de tenir une rencontre d'informations pour informer le plus de citoyens possible, pour donner l'information, mais aussi pour permettre aux citoyennes et aux citoyens du secteur de poser leurs questions. Donc, ce soir, comme Camille vous l'a dit tantôt, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, vous avez des questions ou des commentaires, peu importe, n'hésitez pas à communiquer avec les gens de participation citoyenne ou moi, comme votre représentant, votre élu. Ça va me faire plaisir de faire un suivi puis d'aller chercher les réponses. Mais pour moi, ce soir, c'était vraiment important de venir. On avait déjà fait une consultation des sciences d'information en 2019, dans l'ancienne vie avant la COVID. Et là, aujourd'hui, on est rendu en 2023 et c'est important pour moi que vous ayez toute l'information et que vous puissiez poser vos questions. Donc, merci aux équipes de la Ville. Merci aussi aux nombreux citoyens et citoyennes qui sont présents ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Gosselin. Et je veux compléter notamment que, oui, nous avons aussi les étapes de consultation publique dans le passé. Et puis aussi, le projet aussi, respecte aussi, c'est un projet qui respecte aussi notamment, c'est un projet conforme à la réglementation. Donc, c'est un projet qui est conforme à la réglementation notamment. Donc, c'est pour ça qu'on est justement en séance d'information et d'échange. Et donc, je vais laisser la parole notamment à M. Emmanuel Bell pour la présentation du départ. Merci, Camille. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous partager la présentation que vous devriez voir apparaître sur vos écrans. Donc, on va vous présenter effectivement, comme ça vous a été mentionné, le projet de développement résidentiel qui est au nord de la rue Villonais, notamment les prochaines phases qui s'en viennent pour vous expliquer un petit peu le déroulé du développement. Donc, dans la présentation qui va suivre, on va aborder plusieurs points. Puis, par la suite, on pourra répondre à vos questions. Donc, on va voir la localisation, la description du site, le cadre réglementaire d'urbanisme, le contexte de planification urbaine. Ensuite, on présenterait vraiment le projet, les enjeux de mobilité et de sécurité routière. Puis, on fera un rappel des principaux éléments. Puis, on vous mentionnera les prochaines étapes dans ce projet. Donc, au niveau de la localisation et de la description du site, probablement que la plupart d'entre vous arrivez bien à vous localiser. Mais je vais quand même prendre le temps d'identifier les rues pour bien qu'on visualise où on se trouve. Donc, on se trouve au nord de la rue du Villonais, qui se trouve ici, que je vous montre avec mon pointeur. Donc, on se trouve ici, vous voyez la rue Seigneurial, que je pointe cette fois, qui se trouve à gauche de l'image. La venue du rang Saint-Ignace, à droite de l'image, pour vous situer un petit peu. Ce que vous avez en bleu ici, c'est la première phase à l'ouest qui vient d'être complétée. Donc, c'est les dernières constructions les plus récentes qui ont eu lieu dans le secteur. Puis, ce que vous voyez à droite, en orange, c'est la nouvelle phase. Donc, les phases 2 à 6 qui vont s'apprêter à commencer, puis qui finaliseraient le développement. Donc, bien sûr, on est à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Puis, la première phase que je vous mentionnais, c'est les nouvelles rues qui ont été ouvertes. Donc, rue des Atikamek, des Algonquins, rue Ulysse-Sainte-Marie. C'est 145 terrains qui ont été développés dans cette première phase. Au niveau du site, dans son ensemble, c'est un site d'environ 38 hectares, qui a plusieurs caractéristiques naturelles. C'est un milieu boisé, en pente, présence de cours d'eau et de milieux humides. Il y a présence de rocs, présence de la salamande sombre du nord. C'est le secteur qui est adossé aux lots qui sont construits sur la rue du Villonais. Dans l'image de droite, vous voyez quelques propriétés sur la rue du Villonais. Donc, c'est les terrains qu'on trouve en arrière. Et bien sûr, pour le moment, c'est un site qui est non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout. Au niveau du cadre réglementaire d'urbanisme, je veux faire juste un petit rappel historique pour vous expliquer comment on arrive ce soir à la séance d'information du 12 octobre. Il y a eu plusieurs développements dans les dernières années. Dans le fond, ça a commencé en 2015 avec une modification du schéma d'aménagement pour intégrer tout ce secteur dans le périmètre d'urbanisation. En 2018-2019, il y a deux séances d'information qui sont venues présenter un petit peu le projet de développement. Donc, ça a eu lieu en décembre 2018 puis en avril 2019. Par la suite, dans cette même année 2019, il y a eu une modification du règlement d'urbanisme pour créer la nouvelle zone résidentielle 5105 HA en concordance avec le schéma. Étant donné que le secteur était dans le périmètre d'urbanisation, il fallait créer une zone résidentielle en conformité à cette modification. À la fin de l'année 2019, le Conseil municipal a autorisé la signature d'une entente pour la réalisation des travaux municipaux, donc l'ouverture de rue, puis qui a permis par la suite la construction. Cet été, en juillet 2023, le Conseil municipal a aussi autorisé la signature d'une entente pour les travaux municipaux pour la phase 2, puis les phases suivantes qu'on va aussi vous présenter ce soir. Donc, on est ici à la séance d'information aujourd'hui pour vous présenter finalement la phase 2, puis les autres phases qui s'en viennent par la suite. Donc, au niveau du cadre réglementaire d'urbanisme, comme je vous mentionnais, il y a eu une modification du règlement d'urbanisme, une fois que ce secteur a été intégré dans le périmètre d'urbanisation, qui est venu créer une seule zone pour l'ensemble du site que je vous ai localisé au début. Donc, pour vous relocaliser, la rue du Villonais, je vous la pointe ici avec le point rouge, Seigneur Yal qui termine ici, puis celle de Rens-Saint-Ignace que je vous identifiais tantôt se trouve ici. Donc, et là, vous voyez le développement qui vient d'être réalisé. Donc, la phase 2, puis les phases subséquentes, c'est le reste de la zone que vous avez ici. Donc, c'est une zone résidentielle, on autorise les logements de un à deux logements dans les bâtiments isolés, ainsi que les bâtiments jumelés et ainsi que les parcs. Dans ce secteur, il y a aussi ce qu'on appelle un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, l'objectif principal, c'est de s'assurer que les futures constructions s'adaptent à la topographie du site. Puis, sur le plan, dans le fond, ce que vous voyez en rouge, on a marqué phase 2. Là, c'est la prochaine phase de développement. Donc, la prochaine phase de développement va se situer ici avant de monter un peu plus vers le nord par la suite. Dans cette zone, on a aussi des normes particulières pour la conservation ou la plantation des arbres. Donc, parmi les plus exigeants dans les zones résidentielles de la ville, notamment, on a une norme par rapport à la bande boisée à l'arrière. Donc, sur une profondeur de 8 mètres, dans une bande boisée à l'arrière du terrain, on a des exigences réglementaires d'avoir un arbre et un arbuste pour chaque tranche de 25 mètres carrés. Donc, dans cette bande, c'est sûr que c'est privilégié la conservation quand c'est possible, mais si la conservation n'est pas possible, c'est de la plantation qui est exigée. Également, on exige de la plantation d'un arbre par terrain encore avant, comme on le retrouve dans les autres secteurs résidentiels de la ville. Je céderai la parole à mon collègue Étienne pour la suite. Merci, Emmanuel. Donc, au niveau du contexte de planification, si tu peux changer, s'il te plaît. Donc, certains ont peut-être vu ça passer dans les médias la semaine passée. Il y a eu une annonce de l'administration pour mettre en place un plan accéléré de la vision de l'habitation. Donc, c'est un plan très, je dirais, ambitieux de développer 80 000 unités d'ici 2040. Ce plan-là vise notamment à aider à la pénurie de logements qu'on vit actuellement sous le territoire de Québec, notamment en remontant le seuil du taux d'inoccupation à 3 %. Il y a aussi d'autres mesures, mais principalement, c'est également de rendre, je dirais, attractif la ville de Québec par rapport au milieu de vie. Ça a changé. Ce qu'on voit dans le contexte métropolitain, au cours des dernières années, donc, c'est le départ des jeunes familles pour les MRC voisines, notamment Portneuf, Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré. J'ajouterais également Lévis. Donc, plus de 3 600 personnes ont quitté en 2020-2021, selon le recensement de Statistique Canada. Et on peut également penser que durant la période de la COVID, ce phénomène-là s'est au moins maintenu et probablement accéléré. Toutefois, ce qu'on se rend compte, c'est que le taux d'écoulement, lorsqu'on a des projets comme Villonais, le projet au nord de Villonais, on a un taux d'écoulement qui est très rapide et plus rapide que ce qu'on voit en périphérie. Donc, ce qu'on constate, c'est que la demande est présente pour Québec, c'est juste qu'il y a un problème au niveau de l'offre. On a très peu de projets résidentiels sur le territoire de la Ville de Québec. Au niveau des parcs et de l'environnement, on avait comme orientation au départ, lors de la planification du projet, de mettre en valeur les milieux naturels d'intérêt, que ce soit les milieux humides, hydriques et boisés. Bien sûr, malheureusement, il faut en remblayer, mais on en protège une grande partie. Il y a l'habitat, comme a parlé tout à l'heure, Emmanuel, l'habitat de la Salamande-Saône-du-Nord, qui est une espèce protégée, qu'on vient protéger conformément aux exigences du ministère de l'Environnement. On vient minimiser les entraves dans les cours d'eau. Il n'y a aucune rue qui traverse les cours d'eau permanents, seulement des sentiers piétonniers ou multifonctionnels. Tout ça fait en sorte qu'on conserve un grand couvert forestier. Vous allez voir dans le concept tout à l'heure, il y a environ 30 % des espaces qui sont maintenus en espaces naturels et qui sont remis également à la ville, donc qui vont devenir des terrains municipaux et accessibles pour la population. Ça fait en sorte que l'imperméabilisation du sol, elle est maximisée, dans le sens que l'écoulement peut se faire au niveau de ces espaces-là. Et également, on vient intégrer un parc de voisinage. Vous allez le voir dans le concept. Dans une phase future, on fait un parc de voisinage avec des équipements pour les familles. Il est aussi à noter que dans la partie S, on vient participer au plan de mise en valeur des rivières de Québec. Donc, c'est un grand plan qui faisait cinq rivières, dont la rivière Beauport. Donc, le plan de développement qu'on va vous proposer et qui est mis en place dans le secteur vient favoriser la mise en valeur de la rivière Beauport. Au niveau du drainage de surface, il faut la gestion de l'eau via les infrastructures municipales va se faire dans le bassin Cambert. Donc, le bassin Cambert va être agrandi en fonction des phases à venir. Il y a aussi un élément important, c'est le fossé qui est en cours arrière des propriétés sur la rue du Villanais, comme vous voyez en bas à gauche. Donc, ces espaces-là, ils sont sous servitude de Hydro-Québec. Donc, on ne peut pas changer, malheureusement, le niveau du sol à ces endroits-là. Ça permet de protéger les propriétés, notamment durant le chantier, quand il y aura un décapage du sol. Et notre recommandation, c'est de maintenir et d'entretenir ces fossés-là pour la protection de votre propriété. Au niveau de la desserte scolaire, la gestion des besoins est faite par le Centre des services scolaires et non par la Ville. Donc, on n'a pas cette responsabilité-là. Comme partout sur le territoire de la Ville de Québec, les écoles sont à pleine capacité. L'école des CIM ne fait pas bande à part. Donc, on a la même situation un peu partout sur le territoire. Vous avez probablement entendu parler des projets des écoles sur le golfe de Beauport. Il y a une école primaire, une école secondaire. Donc, il va venir améliorer la situation. Et dernièrement, c'est tout nouveau. Donc, on a entamé des discussions avec le Centre des services pour l'ajout d'une école primaire au nord de Beauport. Il y a des sites qui vont être étudiés au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Présentation du projet. Donc, on a quelques prémices de base par rapport au projet. Camille en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, c'est un projet conforme à la réglementation en vigueur. Je mets un petit bémol. Je vais vous présenter tout à l'heure, mais il y a une petite portion du projet dans une phase, dans l'une des, probablement la dernière phase, qui va viser un petit projet d'ensemble avec des maisons arrangées. Celui-là n'est pas conforme et devra faire l'objet d'une modification réglementaire. Les projets qu'on fait actuellement, c'est des projets d'ouverture de rue. Et ces projets-là sont assujettis au règlement sur les ententes relatives des travaux municipaux. Donc, ça nécessite un sommaire décisionnel du conseil de ville et un protocole d'entente signé avec les promoteurs. Au niveau des milieux humides, du remblais des milieux humides et hydriques, on a des certificats d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement pour tout le projet que vous allez voir dans les prochaines diapositives. Donc, le projet global, dans son ensemble, on parle à peu près au total de 800 unités. À la base, on avait commencé, on en avait plus de 1 000, 1 200, 1 300, je crois. Lorsqu'on a fait les consultations publiques, on était autour de 650. Et avec les précisions qu'on fait au fur et à mesure qu'on avance dans le phasage du projet, on est rendu à peu près à 800 unités. Donc, il en resterait à peu près 650 à faire. Tout ça, on n'a pas changé le gabarit du projet. Ça reste des maisons unifamiliales isolées, jumelées ou bifamiliales et également en rangées que j'ai mis en couleur. On voit la petite partie, c'est exactement cette partie-là, merci Emmanuel, qui est la partie qui est non conforme et qui éventuellement fera l'objet d'une modification réglementaire et où vous serez interpellé via des consultations publiques. Tout à l'heure, je vous parlais des grands espaces verts. Donc, l'air naturel, on a des airs naturels de grande superficie, environ 30 % du site. Je pourrais dire qu'à l'ouest de la phase 1, il y a également une autre portion qui est naturelle, qu'on ne voit pas sur le plan. Donc, on a trois grands espaces verts. Et ici, je vous ramène vers la droite, où est-ce qu'on voit la rue Saint-Ignès et cette partie-là, merci. C'est là qu'on voit le parc qui est la rivière Beauport. Donc, on vient obtenir des espaces pour mettre en valeur la rivière Beauport et son affluent jusqu'au lac Jaune. Le parc de voisinage au centre, dans la partie centrale, donc qui va arriver probablement dans une phase subséquente, donc avec des équipements faits pour les familles. On a également quelque chose d'intéressant, c'est la ZOP, une zone d'opération pour le RTC. Donc, on prévoit aménager un site à cet endroit-là pour avoir des autobus qui vont permettre de desservir le site et tout le haut de Beauport et qui vont partir notamment le matin en direction du centre-ville. On a également des liens de mobilité active pour passer de chaque secteur. Donc, on n'a pas de rue, mais on a des liens de mobilité active. Et je vous dirais également qu'on a un sur la rue Cambert qui va favoriser le parcours scolaire et l'accès à l'École des seuls. Au niveau du phasage, je vous dirais que c'est assujetti à plein de facteurs qui sont hors du contrôle de la ville, notamment l'offre, la demande, les taux d'intérêt, le marché économique, le marché immobilier. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on pense qui pourrait arriver, mais éventuellement, les années pourraient changer de là où on marque toujours plus ou moins au niveau des dates et des chiffres. Donc, la phase 2, c'est celle qu'on vous présente aujourd'hui. Je vais vous la présenter sur la prochaine diapo également. Mais donc, elle devrait débuter en 2023 et on compte 145 unités, principalement du jumelé. La phase 3, elle est au nord de Saint-Ignace. Donc, elle devrait arriver à peu près au début de 2024. On parle de 82 unités. On revient au centre pour la phase 4. On parle d'à peu près 175 unités, probablement à 2026, peut-être 2025, peut-être 2027, mais autour de 2026, on croit. Phase 5, on retourne de l'autre côté. On parle de 30 unités. C'est une petite phase. Et la phase 6, en 2028, on parle de plus de 200 unités. Au niveau de la phase 2, celle qui s'en vient, celle qui devrait commencer cet hiver. Donc, on parle d'un projet d'environ 1150 mètres de rue. On accède via la rue Alaska et de la Vernet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 145 unités, principalement trois unifamiliales isolées seulement, le long de la rue Alaska principalement, et la balance étant jumelée. On voit les trottoirs qui sont en ligne orange. Vous voyez, sur la rue du Villonais, ce sera un projet fait par la Ville dans lequel les promoteurs vont nous accompagner financièrement. On va réaliser éventuellement un trottoir le long de la rue du Villonais pour compléter la trame existante. Et également, on va faire un trottoir pour monter au parc et à la ZOP du RTC. Au niveau de quelques renseignements importants sur le chantier, donc la gestion de l'eau, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau du bassin camber, mais durant le chantier, il y a des exigences ou des vies de construction qui sont mises en place, notamment, exemple, des barrières à sédiments. Il va y avoir également, après chaque phase, à partir, je dirais, au nord de chaque phase, des fossés qui vont être aménagés un peu comme on le voit sur la rue du Villonais, mais des fossés qui vont capter les eaux et les redistribuer soit vers le réseau municipal, soit vers des cours d'eau. Au niveau du dynamitage, c'est un peu comme dans l'Ouest, on fait une grande… il n'y en aura pas partout, mais quand il va y en avoir, on veut que ça soit fait par le promoteur pour que ce soit fait d'un seul tenant, que ce soit fait dans le chantier principal et non quand il y aura des personnes qui vont habiter le site. Tout ça vient faire en sorte également qu'on va favoriser l'implantation intégrée à la topographie naturelle, ce qui va faire que les immeubles, les maisons vont avoir, d'un côté, probablement des raies de jardin et parfois des murs au gel. Au niveau des aires de stationnement, je dirais temporaire des travailleurs, on va tenter de minimiser les impacts sur la rue du Villonais et lorsque le chantier sera commencé, lorsque les premiers travaux vont être faits, on va aménager des espaces de stationnement pour que les travailleurs se stationnent sur le site des travaux et non sur la rue du Villonais. Au niveau du camionnage, bien sûr, on va favoriser le passage sur Villonais et de la rue Saint-Orient et éviter au plus possible le secteur au sud. Au niveau des aires des travaux, ça se fait majoritairement entre 7 et 17 heures sur semaine, très peu de travail la fin de semaine et en dehors de ces heures-là. Sauf parfois le remplissage de la machinerie en carburant qui se fait hors des heures de travail. Au niveau de la période des travaux, si tout s'aligne comme prévu, on vise des travaux durant l'hiver. Donc, pour nous, ce serait plus intéressant, notamment au niveau des bruits, durant que les gens ont les fenêtres fermées, sont plus à l'intérieur. Donc, pour ça, on espère qu'on va pouvoir faire la grosse partie des travaux durant l'hiver. Au niveau de la gestion des poussières, c'est selon la météo et selon, en fonction du camionnage, donc on nettoie ou on arrose, tout dépendant de la situation. Mobilité et sécurité routière, je vous laisserai avec mon collègue Dave Côté. Merci, Étienne. D'entrée de jeu, j'aimerais ça vous faire, vous apporter quelques notions en matière de mobilité et dresser un portrait actuel de la situation dans votre quartier. C'est question de bien intégrer le projet dans le contexte que vous vivez actuellement. Le réseau routier municipal, donc le réseau en milieu urbain, il y a une classification fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un réseau routier qui possède une hiérarchie. Chaque rue a une fonction qui lui est propre en matière de mobilité, ça repose sur plusieurs critères et ça reflète leur importance dans leur milieu. Donc, si on regarde sur le plan à droite avec la légende, on a le réseau autoroutier qui relève du ministère du Transport, qui n'en a pas à proximité, bien évidemment, dans votre secteur. On a de couleur rouge des artères qui sont, je vous dirais, la colonne vertébrale du réseau routier sur le territoire de la ville de Québec qui permet de parcourir des longues distances, d'atteindre d'autres arrondissements, de rejoindre les autoroutes. On a des collectrices principales et secondaires qui nous, en bleu, qu'on voit sur la carte, qui nous permettent de voir l'avenue Sainte-Thérèse qu'on voit dans l'axe S-Ouest, qui desservent des quartiers, plusieurs quartiers même à la fois, qui nous raccordent aussi sur le réseau artériel de la ville, comme le boulevard Raymond, entre autres. Puis, on a des rues qui sont dites plus résidentielles, plus locales, qui se retrouvent à l'intérieur des quartiers de couleur orangée. Et à l'intérieur de ça, il y a une hiérarchie. Donc, on a les rues dites locales principales qui desservent le quartier localement et toutes les rues qui sont dites secondaires et tertiaires. Ce qu'on peut comprendre déjà, le premier constat qu'on fait, c'est qu'on voit à l'écran les différents secteurs du projet de développement, c'est-à-dire la phase Ouest qui a déjà été complétée, la phase Centre qui va être tributaire de la rue du Villonais et la phase S qui va être tributaire de la rue de Rens-Saint-Ignace, c'est qu'il y a une bonne desserte en termes de rues locales principales qui rejoignent tous des rues collectrices et même des rues artérielles qui sont quand même à proximité, on pense à boulevard Louis 14. Donc, ça, c'est un premier constat qu'on fait qui est quelque peu rassurant dans le contexte. On peut passer à la prochaine. Autre constat, la situation actuelle, c'est qu'en banlieue, vous le savez, l'utilisation de l'automobile est très privilégiée comme mode de transport. Ça représente environ 87 % des déplacements. Le 13 % résiduel est réparti en transport commun et déplacement actif comme le vélo. Et la circulation en banlieue, c'est une circulation qui est dite pendulaire. C'est-à-dire qu'en avant-midi, il y a une production de déplacements, c'est-à-dire que les gens se dirigent vers le travail, vers un milieu d'études, etc. Et en après-midi, à l'heure de pointe, c'est une attraction des déplacements, c'est-à-dire qu'il y a un retour à la maison. Actuellement, en période de pointe du matin, c'est-à-dire entre 7h15 et 8h15, donc l'heure où il y a plus de circulation le matin, il y a environ 5 000 déplacements vers le sud depuis le boulevard Louis XIV. Le boulevard Raymond en reçoit une bonne partie. On a le boulevard, on a l'avenue du Bourg-Royal à l'ouest qui reçoit une certaine partie des résidents de Beauport, mais une bonne partie de Charlebourg aussi. Puis le reste se répartit essentiellement sur la rue Blanche-la-Montagne et la rue Seigneurial. Maintenant, situation projetée. Vous avez un tableau à l'écran qui vous donne une indication des déplacements qui sont projetés, qui ont été générés à l'aide d'un logiciel qui permet des simulations de circulation avec quelques intrants, le nombre de logements, la localisation, la typologie des logements également. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au total, les trois secteurs du projet, c'est-à-dire le secteur ouest, centre et est, en avant-midi, c'est environ 500 déplacements supplémentaires en véhicules et en après-midi, c'est environ 700 en heure de pointe entre 16h15 et 17h15. Ce que ça représente en heure de pointe, à chaque minute, c'est environ, en heure de pointe d'après-midi, 12 véhicules qui vont être répartis sur le réseau outillé par minute pendant l'heure de pointe et c'est environ 9 véhicules par minute sur l'ensemble du réseau outillé. Donc, si on regarde cet élément-là, sur cette perspective-là, c'est des gros chiffres, 500 et 700, mais sur l'ensemble du réseau outillé, c'est quand même, l'impact est relativement minime. Ça représente une hausse d'environ 8 % des déplacements dans votre secteur. Évidemment, ça augmente la pression qui est induite par la circulation sur le réseau outillé. Puis, au service du transport, on a quand même, on reste alerte à ces éléments-là. Donc, on prévoit la mise en place de certains aménagements qu'on a déjà commencé à mettre en place, d'autres qu'on prévoit faire pour améliorer la situation. Donc, certaines mesures de mobilité d'atténuation de la circulation en périphérie du projet. Premier élément qui est important, vous le constatez déjà, on a commencé à construire des trottoirs, surtout depuis le déploiement de la stratégie de sécurité routière depuis quelques années à la Ville de Québec. Le secteur nord de Beauport manque criant de trottoirs. On a déjà complété celui sur la rue Capelet qu'on voit en turquoise qui est un cheminement, un corridor scolaire qui mène directement à l'école des CIM. Travaux en cours sur la rue de l'Alaska qui est une rue principale qui aurait dû posséder un trottoir dès le début. On a la rue du Villonais qui va être complétée comme mon collègue Étienne l'a mentionné plus tôt, jusqu'à l'extrémité jusqu'à avril en fait, dans le cadre du développement du projet. On a après ça des projets qui sont déjà cannés qui devraient être réalisés l'an prochain. On a la prolongation d'un trottoir du côté nord sur l'avenue Sainte-Thérèse. Ensuite, on a un bout de trottoir à compléter sur l'Auréat Bélanger. C'est la phase 2. On a déjà fait le trottoir au sud vers Louis 14 jusqu'à l'avenue Saint-Michel. On a un projet de faire aussi, c'est prolonger le trottoir de l'avenue durant Sainte-Ignace pour rejoindre le quartier résidentiel. Il y a déjà une bonne partie de la rue qui est desservée à cet égard-là. Et la rue Cambert, dans la partie nord, on souhaite intégrer un second trottoir près de l'école de façon notamment à diminuer la largeur de la chaussée. À cet égard, on passe à la prochaine diapositive. Certains travaux qu'on a déjà réalisés dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, certains d'entre vous ont peut-être participé à la présentation qu'on a réalisée l'an passé ou il y a deux ans. pour sécuriser la zone scolaire et les déplacements des écoliers au pourtour. Donc, dans l'image de gauche, vous constatez, on a une rue Cambert qui est très large, 14 mètres, ce qui est excessif, ce qui est inutilement trop large pour le besoin du secteur. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est implanter des saillies à l'intersection avec la rue de Capelet. Les saillies, c'est des avancées de trottoir vers la chaussée. Il y a plusieurs intérêts à ça. C'est de réduire la largeur de la chaussée, c'est de diminuer la traversée des écoliers et d'augmenter la visibilité entre les usagers à l'intersection. Autre élément que vous avez pu constater probablement sur la rue Cambert, c'est les panneaux à limite de vitesse variable qu'on voit dans l'image de droite qui nous permettent d'avoir un affichage dynamique de la vitesse en 30 km heure pendant les heures scolaires et à 40 km heure soir, fin de semaine et l'été en dehors de la période scolaire. De façon à avoir une limite de vitesse qui est crédible au milieu à un moment opportun et il s'est accompagné toujours des clignotants. Ça fonctionne très bien, on a ce type d'aménagement-là sur des rues qui sont artérielles comme le boulevard Raymond, il y a quatre voies de circulation. On le constate, la circulation est atténuée, les vitesses pratiquées sont diminuées de façon substantielle. Autre élément, on améliore la sécurité aux intersections. Actuellement, on prévoit rajouter un arrêt obligatoire sur l'avenue Sainte-Thérèse à l'intersection Cambert. Il y a déjà des arrêts qui ont été installés sur Sainte-Thérèse à l'intersection Alaska compte tenu des débits de circulation actuels mais ceux aussi qui sont anticipés. Ça va faciliter l'insertion sur l'avenue Sainte-Thérèse. La rue de l'Alaska, on va optimiser le contrôle à trois intersections dans le cadre des travaux du trottoir. On va retirer certains arrêts qui sont plus ou moins crédibles à l'intersection Hogar et Yukon. On va en rajouter un à l'intersection Balkan-Danglober. Ça va être plus crédible. La circulation est plus élevée à cet endroit-là. On va avoir une meilleure adhésion des conducteurs pour le respect. Autre élément, le boulevard Louis XIV et le boulevard Raymond toujours dans le cadre de la stratégie de sécurité routière a été ciblé comme un des 147 accidentagènes sur le territoire. Il y a des analyses qui sont en cours pour déployer prochainement des mesures pour diminuer notamment les collisions qu'on constate qui sont à angle droit. Donc, il y a tel un enjeu de visibilité de l'intersection et ou des feux de circulation. Autre élément qu'il faut se pencher, c'est améliorer la capacité et la fluidité du réseau routier majeur, donc les artères. Rue Seigneurial, c'est un combat en soi. Il y a seulement deux voies de circulation. Rue Clémenceau, les feux de circulation, ils ont été récemment intégrés au gestionnaire artériel. C'est un système qui est intelligent et adaptatif de la gestion de la circulation à laquelle est attaché un système de caméras. Il y a une synchronisation des feux, ce qui permet d'augmenter la capacité de la rue, c'est-à-dire d'agrandir par l'intérieur. Le processus est toujours en optimisation. On n'a pas à temps encore les objectifs de fluidité. On est à regarder aussi à l'intersection de l'avenue Sainte-Pérèse et de la rue Seigneurial la possible implantation de feux de circulation pour améliorer la capacité de l'intersection. Rue Seigneurial, à l'intersection de Louis XIV, on souhaite soit intégrer ou prolonger selon le cas une voie de virage à droite aux approches nord et sud à moyen terme pour augmenter sa capacité et diminuer par le fait même du transit de circulation qu'il peut y avoir dans les rues comme la rue Sénégal un peu plus à l'ouest. On souhaite conserver la circulation sur les artères bien évidemment. Autre élément, boulevard Louis XIV, on a optimisé aussi les feux de circulation aux intersections du boulevard Raymond et de la rue L'Oréa-Bélanger. Il y a d'autres interventions qui sont prévues entre Sénégal et de l'Oïdouette. Vous comprenez qu'on va couvrir la totalité du boulevard Louis XIV sur le territoire de l'arrondissement de Beauport. Le boulevard Raymond, on souhaite l'élargir entre la rue Bertrand et le boulevard Louis XIV. Le processus est en cours, il y a de l'acquisition qui va se compléter prochainement. On souhaite y intégrer deux voies de circulation supplémentaires, mais surtout ajouter un trottoir et prolonger la piste cyclable vers le nord. Et on souhaite aussi, en fait, ce qui a été complété, c'est les lâchements entre la rue Clémenceau et du boulevard Armand-Paris qui a été réalisé au cours des deux dernières années, un peu plus au sud. C'est un processus qui est en cours, donc au-delà de tout ce qui a été nommé, il y a quand même une vigie qui est en continu, c'est qu'on va continuer à s'assurer du respect des limites de vitesse dans les rues du quartier en périphérie, notamment les rues qui sont les plus achalandées du secteur actuellement Villonais, Cambert, Seigneurial et Sainte-Thérèse qui sont essentiellement des rues à 40 km heure. On va continuer à bonifier le réseau piétonnier, des trottoirs, des liens piétonniers puis on veut optimiser aussi la fluidité sur le réseau routier pour diminuer, comme je le disais, les impacts dans les rues résidentielles avec la circulation de transit. Autre élément important, comme je le disais, l'entrée de jeu, le transport en commun est peu et peu sollicité. Une des façons de diminuer la pression de l'automobile sur le réseau routier, c'est d'inciter les gens à l'utiliser. Le RTC est à revoir et à optimiser tous les trajets dans le quartier. On voit le quartier sur le plan à droite avec l'étoile rouge. Les trajets du RTC réguliers en bleu, en orange, superposés, ce sont les express. Donc, on va améliorer la desserte dans ce quartier-là. Il y a le Flexibus qui a été déployé il y a peut-être deux ans, qui est un service de transport à la demande, un taxi-bus, un genre de minivan qui permet de faciliter le déplacement à l'intérieur de la zone, mais aussi pour se connecter au réseau de bus existants. Ça dépasse les attentes, en fait. Il y a des projections pour agrandir les zones et potentiellement rajouter. Le secteur de Beauport, c'est lui qui est délimité dans le polygone orange, donc tout le secteur de Sainte-Thérèse et le secteur de Courville. Et il y a le réseau express de la capitale qui est un projet conjoint du ministère du transport, du RTC et de la ville pour mettre en place des mesures préférentielles pour le transport correctif afin de mieux desservir les banlieues et peut-être assurer un meilleur transfert modal sur le réseau structurant du RTC. Il y a une projection qui est faite, c'est d'utiliser la rue Seigneurial pour peut-être amener, pour en fait, privilégier un apport plus direct vers le pôle d'échange d'Estimoville qui est prévu dans le cadre de la construction du tramway. Voilà. Donc, rappel et prochaine étape. Donc, aujourd'hui, c'est la séance d'information. On va travailler avec le consultant et les promoteurs pour finir les plans civils de la phase 2. On croit que les travaux devraient débuter autour de décembre. Il y a une petite coquille, c'est 2023, décembre 2023. Et également, la phase 3, elle, qui est plus au niveau de Saint-Ignace au printemps 2024, donc au début de l'année 2024. Si on fait un petit rappel, donc c'est un projet qui est conforme à la réglementation d'Urbanisme, excepté une petite partie, mais actuellement, on n'est pas en processus de modification réglementaire. On vient ajouter des logements de petits gabarits visant principalement aux ménages familiaux. On vient également développer en cohérence avec le milieu existant. On a de l'unifamilial isolé. C'est ce qu'on a dans le secteur à développer, notamment de jumelé et de la maison unifamiliale isolée et parfois bifamiliale également. On maintient des grands corridors naturels de part et d'autre du site. Ces espaces-là vont être accessibles aux citoyens parce que ce sera des espaces municipaux. On vient maintenir ou planter des arbres comme prévu à la réglementation. Je répète que c'est une des réglementations les plus strictes de la Ville de Québec. Et également, on vient gérer les eaux dans le bassin qui lui sera agrandi éventuellement. Donc, ça fait fin à la présentation. Merci beaucoup. Je prends le temps de remercier M. Côté, M. Pelletier et M. Bell pour la présentation. Je souhaite vous rappeler notamment que la présentation sera disponible ainsi que l'enregistrement. Je souhaite aussi nommer la présence de M. Stephen Melançon, président de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir, M. Melançon. Il nous aura la chance aussi de faire un petit mot de la fin avec M. Gosselin. Et je laisse la parole à Mme Lagier pour les consignes du fonctionnement de Zoom et notamment les premières questions. Oui, alors bonjour, bienvenue. Donc, sur votre écran, que vous soyez sur une tablette ou un téléphone ou un ordinateur, vous avez dans les fonctionnalités de Zoom, vous avez un bouton Q&R. Donc, c'est le module qu'on vous propose pour poser vos questions. Étant donné qu'on est nombreux, ce soir, on est près d'une centaine de personnes qui assistent à la rencontre, donc on vous invite à privilégier les questions par écrit. Donc, vous pouvez taper votre question en utilisant le bouton Q&R. On va y répondre verbalement pour la plupart des questions. Si jamais il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de taper leurs questions parce qu'ils n'ont pas de clavier ou c'est ardu, à ce moment-là, vous pouvez exceptionnellement utiliser le bouton lever la main. Et à ce moment-là, on vous donnera l'autorisation de parler, d'ouvrir votre micro. Mais sachez que c'est enregistré, ça sera versé ensuite sur le site internet. Donc, vous autorisez à ce moment-là qu'on capte le son de votre voix. Et puis, évidemment, si on veut répondre au plus grand nombre de personnes, on va commencer par les questions par écrit et ensuite, on pourra voir s'il y a des personnes qui ont des questions verbales qui n'ont pas pu taper leurs questions. Si jamais il y a des gens par téléphone, à ce moment-là, il faut faire étoile 9 pour lever la main et ensuite étoile 6 pour ouvrir votre micro. On pourra vous donner les consignes par la suite. Donc, on a plusieurs questions déjà. Je vais commencer avec la question, le commentaire est question de M. ou Mme Allard qui souhaite savoir à quel moment le règlement de zonage a-t-il été modifié pour autoriser les jumelés entre la phase 1 et la phase 2. Donc, pour rappel, la compréhension de M. Allard, c'est que la phase 1 ne devait pas compter de jumelés et il dit qu'il y en a quand même plusieurs qui sont passés comme des maisons bigénérationnelles ou des condos déguisés. Alors, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, qu'est-ce qui était permis lors de la phase 1? Est-ce que les jumelés étaient permis ou pas? Donc, j'inviterai M. Pelletier ou M. Emmanuel Bell à y répondre, s'il vous plaît. Oui, parfait, je vais y aller. Donc, comme je le mentionnais dans… Est-ce que je peux repartager la présentation peut-être pour être plus clair? Oui, tout à fait, oui, pour qu'on puisse bien voir. En fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de zonage entre les deux phases. Il y en a eu une en 2019. Je vais vous le partager, ça va être plus clair. Donc, c'est ça, comme j'expliquais dans l'historique qui devrait apparaître sur votre écran. En fait, c'est ça exactement. En fait, il y a eu une seule modification de zonage qui a été en 2019 lorsqu'on a créé la nouvelle zone résidentielle 5105 HA. Il n'y a pas eu de modification des normes de zonage dans cette grille par la suite. C'est la même depuis le début, en fait. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans cette zone, c'était déjà permis les jumelés, c'est ça? Oui, tout à fait. On autorise effectivement des résidences unifamiliales, des résidences bifamiliales, ça va y avoir deux logements dans la même maison, finalement, ou jumelés, où là, on a vraiment deux maisons qui sont collées entre elles. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je pourrais... Oui, Mme Leger, je pourrais peut-être compléter, je vous dirais que ces usages-là sont permis dans la grande majorité des zones existantes sur le territoire de la Ville de Québec. Également, ce qui est arrivé, notamment, durant la période de construction, c'est que le marché a complètement changé. Il y a eu des hausses de taux, il y a eu des hausses de coûts de construction, si bien que le phénomène du bifamilial, qui était très peu connu à la Ville de Québec, a pris un peu d'essor durant la période de la COVID, et ce qui a fait en sorte qu'on a vu arriver de plus en plus de bifamilières. Également, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le programme Accès-Famille, c'est probablement un des seuls types d'unités qui peut passer encore dans le programme d'Accès-Famille qui est offert par la Ville de Québec. Donc, on voit un marché qui s'est transformé en fonction des nouvelles conditions du marché immobilier, puis notamment le resserrement de la capacité d'emprunt des propriétaires ou des futurs propriétaires. Parfait, merci beaucoup. Donc, je continue avec une autre question de Mme Dumais. Donc, étant donné que la bande boisée promise entre les nouvelles habitations et la route Villonnais pour la phase 1 n'a pas été respectée, que le tracé initial premier pour les rues n'a pas été respecté, que la topologie existante a été fortement altérée, qui sera en charge de vérifier que les promesses creuses faites ce soir seront respectées? Donc là, peut-être qu'il y a des explications à donner parce que, donc, c'est sûr que c'est un commentaire de Mme Dumais par rapport à des choses qui auraient été promises, mais j'aimerais qu'on précise quelles sont les choses qui étaient prévues et qu'est-ce qui a été respecté ou non, s'il vous plaît. Je peux peut-être commencer. Donc, au niveau de la bande boisée, effectivement, on avait espoir de pouvoir la conserver, notamment entre les propriétés qui étaient juste au sud de la phase 1, mais considérant que le talus était trop pentu, que c'était une forêt qui avait été, qui avait poussé avec les chablis, les autables un peu qui se nuisaient, on est obligé de reprofiler le terrain, ce qui a fait en sorte que ça a mis à risque les espèces qui étaient déjà existantes. Donc, on est obligé d'opter pour de reprofiler le terrain et de replanter des arbres plutôt que de conserver la bande boisée. Il faut dire également que tous les accès de services d'Hydro-Québec pour desserver les maisons nécessitaient une coupe de 3 mètres de part et d'autre ou à peu près de cette ligne-là. Donc, ça faisait en sorte que ça faisait des percées. Tout ce qu'on pouvait maintenir avait des risques d'être coupés par rapport à l'existant ou au maintien de la bande boisée. Si ce qui est pour la trame, j'ai, malheureusement, à mon sens, elle n'a pas changé durant les consultations publiques. Elle a peut-être un peu évolué, mais elle a été somme toute maintenue. Et je crois que la question de la typologie fait référence au bifamilial qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, je serais pour toi à dire un peu la même chose de ce qu'on a dit à moins qu'il y ait des précisions différentes. Parfait. Excellent. Donc, à ce moment-là, Mme Dumais, si vous avez des précisions à nous donner sur votre question, si ce n'était pas la typologie, vous mentionnez topologie, mais on comprend que c'était peut-être plus sur la typologie des types d'habitations. Si on n'a pas bien répondu, réécrivez-nous une question pour qu'on puisse mieux comprendre votre commentaire ou votre question. Parfait. Donc, merci. Donc, je vais lire encore les deux prochaines questions. Ensuite, je te passerai la parole, Camille Esther. Donc, je lis la question de M. Allaire. Il va arriver quoi avec le bassin d'eau derrière nos terrains? Alors là, vous me dites si c'est une question pour M. Pelletier ou plutôt pour le promoteur? Ça doit être le fossé, en fait, qui est posé comme question. Ça doit être le fossé derrière l'eau que les résidents ont actuellement. Alors, pouvez-vous répondre, M. Mercier? Vous êtes donc ingénieur, consultant pour le promoteur. Si vous avez la réponse, je vous laisse répondre. Allez-y. Le fossé est sur les propriétés privées. Ce qu'on disait dans la présentation, ce que M. Pelletier a dit, c'est qu'on souhaitait que les résidents le conservent, ce fossé-là, pour les protéger justement des écoulements d'eau qui arriveraient des voisins. On croit vraiment que ces écoulements d'eau-là vont réduire de beaucoup parce qu'on va refaire un peu le même processus un peu plus au nord de la phase 2. On va reproduire un peu ce qu'ils ont chez eux. On va produire avec un fossé pour éviter justement que l'eau qui arrive du nord vienne perturber les résidents. Ça fait qu'on préférerait, bon, on préférerait, on ne peut rien imposer parce que le fossé chez les résidents, mais ça les protège vraiment de conserver ce fossé-là. Peut-être compléter également, pour avoir marché le site à quelques reprises, c'est vrai qu'en haut du fossé, il y a également un amoncellement d'eau. C'est peut-être ça que la personne fait référence, mais éventuellement, en faisant le développement, c'est sûr que cet amoncellement d'eau-là va être détruite et va être maintenant gérée par les infrastructures municipales de rue qui va faire en sorte également qu'on va faire un fossé au-dessus des prochaines unités, des prochains terrains résidentiels qui, eux, vont capter les eaux qui vont descendre de la montagne. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'eau de la montagne descend jusqu'à vos terrains sur la rue du Villeneuve jusqu'au fossé un peu, ce qui n'est pas dans le fossé et retenu par l'espèce de digue qui est là, mais cet espace-là, je sais qu'au printemps, des fois, il reste de l'eau à cet endroit-là et qu'il y a quand même possiblement d'eau dans la montagne, tout ça va être drainé éventuellement par les réseaux municipaux et les terrains privés qui vont être là. Donc, assurément qu'il y aura moins d'eau derrière chez vous. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on a une question de Sébastien Mat qui veut savoir qui sont les promoteurs et les consultants du projet. Donc, je vous ai déjà présenté M. Jean-Philippe Mercier qui est ingénieur consultant pour le promoteur. M. Mercier, pouvez-vous répondre pour dire qui sont les requérants, donc les promoteurs du projet? En fait, c'est différent de compagnies à numéros. C'est un regroupement. Il y a beaucoup de bandes. On peut les voir un peu. On parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a environ 7, 8 promoteurs dans tout ça. Donc, on a été mandatés pour les réunir ensemble et faire un seul et même projet. Donc, oui, on voit 6 phases, mais dans les 6 phases, il y a plusieurs promoteurs qui sont assis ensemble pour travailler ensemble. En fait, c'est très simple. Sur la carte interactive de la Ville de Québec, on a les propriétaires de chacun de ces terrains-là. Donc, c'est très, très facile de retrouver l'ensemble. Je ne veux pas les nommer parce que c'est plein de compagnies à numéros qui ne diront rien de toute manière. Mais aller sur le site de la carte interactive de la Ville de Québec, ça va être très facile de les retrouver. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à Camille Ester pour la prochaine question. Puis, on a plusieurs questions qui concernent la circulation, le trafic, la vitesse. Donc, après cette question-là, Camille, on va essayer d'en jumeler plusieurs pour que notre collègue Dave Côté puisse y répondre. Bien reçu. Donc, on va y aller aussi avec Madame Dumais. Aussi, étant donné la redirection du trafic lourd ou par exemple camionnage sur la rue Villonais, est-ce qu'il y aura de la surveillance pour la vitesse? Donc, est-ce possible, Monsieur Côté, de pouvoir répondre à cette question? Oui. Madame Dumais, effectivement, systématiquement, dans ce genre de chantier-là qui est quand même, qui va générer une certaine circulation de camions lourds ou dans le cas où il y a un détour aussi, on fait appel systématiquement aux services de police pour assurer une certaine présence policière et on rajoute des afficheurs de vitesse pour sensibiliser les gens à la vitesse pratiquée sur la rue, sur laquelle ils sont circulent. Donc, effectivement, oui, c'est déjà prévu. C'est fréquent, les gens vont faire des plaintes, des fois, c'est lié au camionnage et rapidement, on interpelle les policiers pour intervenir et le lendemain, ils sont là et la présence est assez rapide que ça, il y a un impact assez rapide qui se fait sentir. Merci beaucoup, on va y aller aussi avec, on va continuer avec la question de Monsieur Aimon. Donc, Monsieur Aimon dit très beau projet, répond à la plupart de mes préoccupations à la présentation était claire. Il y avait une petite suggestion, malgré les mesures d'atténuation de la vitesse, les autos roulent très vite sur Canberre et Alaska. La circulation sera augmentée en raison des nouveaux développements. Il pourrait peut-être être bien de prévoir d'autres mesures pour s'assurer de respecter la limite variable de 30 ou 40 km à heure. Croriez-vous que cela pourrait être considéré? Monsieur Aimon, tout à fait. En fait, il y a un processus actuellement au service du transport qui se fait en trois temps. C'est qu'on fait de la sensibilisation avec des afficheurs de vitesse qu'on met sur différentes rues dans votre quartier qui permet aussi de comptabiliser certaines données de circulation. On peut réaliser au besoin aussi des relevés de vitesse sans aucun d'un véhicule fantôme, en fait, qui n'a aucune influence sur le comportement des conducteurs. Donc, les véhicules dans les deux directions sur une rue, on peut évaluer la vitesse de chacun d'entre eux. Et à partir de ces informations-là, tout dépendant de l'écart qu'il y a entre la vitesse pratiquée et la vitesse qui est prescrite, on peut retourner pour réaliser de la sensibilisation avec un afficheur quand c'est moins critique. S'il commence à y avoir certains enjeux, on peut demander au service de police d'intervenir pour faire la répression, en fait. Et quand cet écart-là est beaucoup trop grave, on réfléchit à des aménagements. Puis ce que vous appelez le dos-down, en fait, on va appeler ça un coussin allongé parce que le dos-down, c'est plus ce qu'on voit dans les stationnements de commerces de grandes surfaces ou des terrains de camping. C'est quelque chose qui est envisagé, qui est à l'étude actuellement, parce que pour permettre de diminuer les vitesses pratiquées, l'objectif n'est pas de réduire la vitesse à 5 km heure à un endroit donné, mais de plutôt maintenir une vitesse pratiquée qui est conforme à la vitesse qui est prescrite sur l'ensemble de la rue. Ce qu'il faut valider avec cet élément-là, entre autres, c'est avec nos collègues des services d'urgence, parce qu'il y a un enjeu d'intervention, notamment en cas d'incendie, à chaque seconde compte. Il faut s'assurer que ce n'est pas un élément qui peut être troublant dans l'intervention. Il y a d'autres éléments aussi qui peuvent être mis en place, comme un rétrécissement de la largeur d'achaut, c'est la construction de trottoirs sur le Réalaska, exemple, des saillies de trottoirs, etc. Oui, c'est un processus qui est continuel partout dans les rues de la ville de Québec, mais notamment dans ce secteur-là, effectivement. Merci beaucoup, M. Côté. Je laisse la parole à Mme Lagier pour les autres questions. Oui, c'est ça. Je tente de regrouper les questions qui concernent le transport. Donc, j'ai une autre question pour M. Côté qui concerne cette fois les pistes cyclables. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par des liens de mobilité dans les espaces verts? Ce seront des pistes cyclables en gravier ou des voies asphaltées? Donc, question de Pascal Bernier. Peut-être qu'Étienne est plus en mesure de répondre à cette question-là considérant que c'est dans le projet même. OK, Étienne, oui. Allez-y. Effectivement, on a fait... Merci, Mme Lagier. On a fait faire des analyses par notre service qui s'occupe de la mobilité active. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de pistes cyclables de définies dans la trame de rues existantes. Pour ce qui est des liens de mobilité active, c'est sûr que la topographie du sol et du milieu est très pentue. Il y a des cours d'eau à traverser. Principalement, ça va être des sentiers. Mais il y en aura probablement quelques-uns qui seront plus des sentiers piétons, je veux dire. Et il y en aura probablement quelques-uns qui seront, je dirais, multifonctionnels ou accessibles au vélo. mais il faut comprendre que la topographie là-dedans, ça va principalement être des sentiers piétons. Donc, notamment un sentier qui devrait partir du fleuve jusqu'au lac Jones éventuellement. Parfait. Donc, j'ai peut-être une autre question toujours en lien avec la mobilité. Question de Éric Gosselin à propos des nouveaux trottoirs qui seront construits sur la rue du Villonais et donc du fait que la rue du Villonais n'est pas très large. Est-ce qu'il va y avoir sur la rue du Villonais des empêchements de stationner une fois les trottoirs construits? Oui, M. Gosselin, il est un peu trop tôt dans le processus pour statuer quelle sera la largeur de la chaussée résiduelle une fois le trottoir construit. Il y a plusieurs enjeux de faisabilité, mais effectivement, lorsque la rue ne devient pas assez large pour offrir à la fois la circulation et le stationnement, on peut interdire le stationnement notamment en période hivernale sur un côté de la rue tout dépendant de la largeur et des débits de circulation. Pour l'instant, il est trop tôt, mais vous serez informé le cas échéant de ce qui sera mis en place. Parfait. Camille, on peut poursuivre avec la prochaine question de Odette Morneau si tu veux bien. Je pense que je vais pouvoir y répondre. Donc, Mme Morneau pose la question « Quelle est la différence entre une séance de formation et une consultation? » Donc, je laisse Mme Lagé, chef d'équipe, y répondre. Oui, parfait. Donc, on a différents types de mesures de participation citoyenne à la Ville de Québec. Tout ça, il réagit dans notre politique de participation publique. Donc, ce soir, on est en séance d'information parce que le projet qui vous est présenté, il est conforme à la réglementation. Donc, quand un projet est conforme, ça veut dire qu'un promoteur qui dépose une demande de permis, la Ville ne peut pas refuser d'émettre le permis. C'est conforme, il est dans son droit de pouvoir construire. Donc, on ne fait pas une consultation parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'influencer le projet, de le modifier. Il est conforme à la réglementation. Donc, on vous informe. Dans le passé, on a eu à faire des consultations publiques sur les phases précédentes. c'est pour ça que le nom était différent parce qu'à ce moment-là, les citoyens ont pu faire des commentaires et éventuellement influencer les modifications du zonage qui ont été faites. Donc, c'est ça la différence entre consultation et information ce soir. Donc, je te laisse poursuivre, Camille, avec les prochaines questions. Oui, merci beaucoup, Mme Lachy. Donc, cette question de M. Dumont. « Savez-vous dans quelle phase l'offre des terrains unifamilial seront augmentées? Car pour l'instant, je ne vois que seulement trois terrains unifamilial qui seront ouverts pour la phase 2. Est-ce possible de M. Pelletier ou M. Bell d'y répondre? » Oui, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on peut revenir sur la diapo du phasage. Donc, sur le plan que vous voyez là, il y a la majeure partie de la phase 3 et de la phase 5 sont en unifamilial. Je vous dirais que la grande majorité du développement qui est le prolongement de Saint-Ignace et de Chasse-Forêt est de l'unifamilial isolé. Pour la partie au centre, je vous dirais que tout ce qui est de prolongement de la rue Alaska, après ça, tout ce qui est autour du parc, tout ce qui est le long, après ça, dans la partie autour du parc, ça, ça va être principalement. Phase 4, je vous dirais que la phase 4, il y a à peu près la moitié qui est en unifamilial isolé. Et ensuite, on va en retrouver un petit peu dans la phase 6 au nord notamment, dans le dernier petit bout de rue exactement, le cutac. Donc, je vous dirais que, je ne sais pas si c'est 50 %, mais on pourrait dire qu'il y a environ 300 unités, donc le monsieur devrait être capable de se trouver un beau terrain sans problème. Oui, effectivement. et ça, dans les prochaines phases rapidement. Parfait. Donc, on poursuit Camille, vas-y. Oui, donc pour la prochaine question, on parle en fait d'études. Est-ce qu'on a effectué des études sur le risque de glissement de terrain, le risque d'inondation en lien avec ce projet? On s'en va d'une préoccupation. Les événements météorologiques extrêmes de plus en plus sont de plus en plus fréquents, comme les inondations, sont un enjeu dans une zone en pente. Dans le cas, est-ce qu'il y a une étude qui a été effectuée? Donc, il y a des études géotechniques qui ont été réalisées pour la stabilité des sols. Oui, ça, ça répond bien à la question. Tout ce qui est météo et tout ça, on travaille avec des puissantes nerfs et à la Ville-de-Québec, on travaille avec des puissantes nerfs qui sont bonifiées, qu'on appelle des pluies climat futurs. Donc, on est au-delà de ce qui est demandé un peu ailleurs. Donc, on est un peu en avance là-dessus à la Ville-de-Québec. Donc, oui, on en tient compte des effets des changements climatiques. Je ne sais pas si je décode un peu ça dans la question. Donc, oui, on en tient compte dans les calculs, dans les études. Parfait. Puis, il y avait juste pour peut-être compléter, est-ce que celle-ci peut être accessible au public? Je ne sais pas. Moi, je transfère mes études à la Ville. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est accessible au public. Parfait, merci. Donc, on a une prochaine question de M. Labelle. On vérifiera qu'est-ce qui peut être transmis. On verra par la suite, mais on ne peut pas donner la réponse tout de suite. Parfait. Donc, on a une question de M. Labelle qui aimerait savoir pourquoi le gravier a été ajouté et étendu dans le chemin à l'extrémité est de Villonais. Est-ce que ce sont des véhicules ou de la machinerie qui vont y passer? C'est le chemin piéton qui a été identifié. Dans les slides qu'on a eus, il y avait un chemin piéton qui est identifié. C'est ça, mais il y a également une conduite d'aqueduc qui se retrouve. Donc, il y a aussi la notion d'entretien. Donc, c'est un peu costaud si on parle de chemin de sentier piéton. Mais c'est surtout pour que la machinerie de la Ville de Québec puisse aller entretenir la conduite d'aqueduc qui est entre les deux quartiers. Parfait. Merci beaucoup. Nous avons une prochaine question puis par la suite, si tu veux, Marie, je te lancerai la question. Donc, pour M. Gosselin, pour les résidents, Maxime Gosselin, pour les résidents de Villonais, est-ce qu'il sera autorisé de remplir notre partie de fossé? Un peu comme on a dit dans la présentation, il y a deux choses. D'un, c'est une infrastructure qui permet de protéger votre habitation et votre propriété. Donc, nous, on ne vous le recommande pas. En deuxième lieu, c'est une servitude d'Hydro-Québec. Donc, si on veut jouer sur les niveaux, il faut avoir une autorisation d'Hydro-Québec par rapport à ça parce qu'il y a des dégagements minimaux à respecter par rapport aux lignes d'Hydro-Québec. Ce qui est marqué dans votre servitude, vous vérifierez votre contrat notarié, c'est de ne pas modifier ce niveau-là. Donc, pour nous, la recommandation, ce serait de ne pas faire ça. Il y a un écoulement des eaux de l'Est vers l'Ouest également. Donc, si on pense à quelqu'un qui remplit son fossé, il va se ramasser à boucher les eaux d'écoulement de tous ses autres voisins à l'Est, ça peut être potentiellement problématique pour toutes les autres voisins à l'Est de remblayer le fossé. Donc, ça peut être problématique vraiment. Et ça peut vous mettre en problème avec vos voisins. Donc, vous deviendrez responsable sur le plan civil. Parfait, merci beaucoup. Je laisse la parole à Mme Lagier pour les prochaines questions. Oui, parfait. Donc, on a une question de Hélène Chamberlan. est-ce que le canal ou servitude en fond de cours des terrains existants sur Villonais pourront être modifiés? Donc, pourront être modifiés? Est-ce qu'une bande de forêts, arbres existants seront conservées derrière les maisons sur la rue Villonais? C'est un peu comme on a dit tout à l'heure. On va, en fonction du projet, vérifier les pannes puis également la qualité des arbres. Donc, c'est important. Des fois, il y a des arbres qui ne vont pas survivre à la modification du sol autour. Donc, comme on dit, quand on peut conserver, on va conserver, mais quand on ne pourra pas, on pourra replanter. Mais c'est sûr que c'est un secteur qui est assez névralgique au niveau d'adapter le nouveau terrain développable qui n'est pas le terrain naturel exactement, de prévoir. Il y a aussi une conduite pluviale, Jean-Philippe, M. Mercier, excusez, qui est prévue dans le projet. Donc, il y aura un certain, il y aura probablement un certain déboisement de fait pour cette conduite. OK. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'en profite également pour dire à tous les citoyens, n'hésitez pas à composer le 3-1 si vous avez des questions par la suite. Et puis, il y a aussi Camille Esther-Garon, ses coordonnées qui sont sur le carton d'invitation que vous avez reçues. S'il y a d'autres questions qui vous viennent auxquelles on ne peut pas répondre ce soir, vous pourrez lui écrire. Donc, on continue avec une question de Martin Paradis. Bonsoir. Comme la conservation du canal, ça veut-tu Hydro-Québec derrière les maisons adossées à la forêt sur des villonets fortement recommandées, voire obligatoires, comment allez-vous prolonger la rue Alaska au-dessus de la servitude humide sans compromettre l'écoulement des eaux vers le bassin Cambert? Donc, ça, c'est des questions techniques. Capter ce fossé-là à cet endroit-là. On va le capter simplement. Je veux dire, on comprend très bien, le monsieur a très bien compris la topographie du secteur. Donc, c'était impossible de conserver le fossé. C'est impossible d'y faire un ponceau. Donc, on va capter les eaux à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites capter les eaux? On fait rentrer les eaux de surface dans les conduites d'égout. On les fait rentrer dans les conduites d'égout pluvial. Donc, on les envoie sous la rue. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on a une question de Pascal Bernier. Quelle sera la largeur de l'espace vert entre la rue de Lavergne et la rue Simone Routier? Est-ce qu'on a la réponse, M. Pelletier? C'est une bonne question. On n'a pas la distance exacte, mais on peut parler, je vous dirais, de probablement minimum un 60 m. Ce qu'on voit à l'œil, il y a au moins 2-3. Puis, il y a même un cours d'eau entre les deux. Donc, probablement au-dessus de 60 de 200 pieds facilement. Sans me tromper. Parfait. Donc, ensuite, on avait un commentaire de Sébastien Renaud qui nous disait « Quand vous dites que vous aviez espoir de garder une bande boisée, donc il mentionne que selon lui, ce serait plutôt obligatoire de la garder. » Donc, voilà, on note le commentaire. C'est bien reçu. Donc, je reviens juste un petit peu en arrière. Toujours dans la question de l'écoulement des eaux. Donc, M. Normand qui nous demande « Est-ce que les infrastructures égouts et pluviales sont en mesure de recevoir les différentes phases proposées, sachant qu'il existe des branchements croisés dans le secteur? » Oui, ça fait au-dessus de 5-6 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Donc, on a regardé quand même l'ensemble de la conception. C'est un dossier complexe, Vilonet. Ça fait longtemps qu'on travaille. On a mis beaucoup d'énergie. Oui, on peut vous affirmer que ça fonctionne bien. Le plus gros défi, c'est la gestion des eaux, effectivement. Il va y avoir des gros travaux pour acheminer l'eau de ce secteur-là vers le lac Carverre. Ça va fonctionner. Parfait. Merci. Donc, j'essaie juste de voir rapidement s'il y a d'autres questions qui concernent l'écoulement des eaux. Donc, je regarde rapidement. Sinon, on va revenir sur des questions de circulation. Donc, je viendrai avec la question ou le commentaire de Sébastien Renaud. Quand vous dites que vous allez continuer de vous assurer du respect de la limite de vitesse, j'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre. Donc, M. Renaud s'inquiète par rapport à la surveillance. En fait, j'ai déjà répondu un peu à ce genre d'éléments-là en parlant de tout le processus qui est en place de sensibilisation, de surveillance policière, de comptage, de relevé et d'aménagement au besoin s'il y a des excès de vitesse récurrents et trop élevés, en fait. C'est de cette façon-là. OK. Parfait. Merci. Donc, ensuite, une question de M. Guimond. D'ici 2028, il y aura une possibilité de plus de 1 600 nouveaux véhicules. Actuellement, aux heures de pointe, au retour, cela peut prendre entre 20 et 35 minutes pour me rendre à ma résidence sur la rue du Bélonnais. Comme vous avez mentionné, un afflux de nouveaux véhicules qui se représentent dès 2028, est-ce possible d'ajouter une voie de circulation sur la rue Seigneuréal? Il est toujours possible d'ajouter des voies de circulation, mais il y a toujours un coût qui est attaché à ça, pas seulement monétaire, c'est que si on veut élargir la rue Seigneuréal, en fait, il va falloir faire des expropriations d'un côté de la rue sur toute la longueur, donc ce qui n'est pas souhaitable. On est comme pris un peu enclavés avec cet aménagement-là. Donc, comme j'expliquais, on a attaché la rue Seigneuréal dans son entièreté jusqu'à l'autoroute Félix-Leclerc. Tous les feux de circulation sont maintenant raccordés au gestionnaire artériel. Donc, on essaie d'optimiser sa capacité par la gestion des feux de circulation en synchronisation, etc. Donc, c'est l'élément qu'on privilégie de agrandir de l'intérieur. Parfait, j'en profite pour lire un commentaire de M. Gosselin. Maxime Gosselin en lien aussi toujours avec la question de sécurité routière. Un rétrécissement de l'intersection Canberre-Villonnet comme celui au coin de Canberre-Capelais serait très apprécié pour inciter les gens à faire leur arrêt car en ce moment le panneau d'arrêt est plus une suggestion qu'autre chose. Alors, c'est noté, oui? Oui, c'est noté, mais c'est le genre d'élément qu'il faut regarder comme il faut. Un, est-ce qu'on a l'espace pour intégrer une désaillie de trottoir parce que déjà Villonnet n'est pas très large, donc il faut assurer les manœuvres dans l'intersection aussi de gération. Mais oui, c'est quelque chose qui va être envisagé pour sécuriser les rues principales dans le secteur. Parfait, merci beaucoup. Donc, Camille Astaire, est-ce que tu as identifié des questions qu'on pourrait lire qui seraient prêtes qu'on pourrait répondre? Sinon, je vais poursuivre. On avait peut-être une question puis un commentaire disons concernant la sécurité routière donc de Mme Morneau. Durant les travaux sur les trottoirs, certains jours les travaux débutent avant 7h, ce sont étirés en soirée, voire même en fin de semaine. En plus d'entendre le bruit de la machinerie, on peut voir aussi qu'il y a une préoccupation sur la musique, en fait sur le bruit. Donc, comment comptez-vous assurer une tranquillité des résidents? Est-ce qu'il y a une réponse par rapport à ça s'il y a des manières pour assurer la tranquillité des résidents? Comme M. Pelletier l'a déjà mentionné, on va concentrer la circulation sur le tronçon le plus direct vers une rue qui est plus apte à recevoir le camionnage, c'est-à-dire vers la rue Seigneur-Réal. On va s'assurer que la période de circulation est respectée. On va s'assurer aussi que la vitesse est respectée parce que plus ce genre de véhicule-là circule rapidement, plus il génère de bruit également. Donc, c'est les éléments qu'on va mettre en place puis on va intégrer dans le processus le service de la police bien évidemment. Parfait, merci. Je vais relancer Mme Lagier qui est sur le sujet. je vois une question qui est en lien avec ça, donc la question des travaux. Question de M. Eldimini ou Mme Eldimini. Y a-t-il des plans pour la tenue de séances d'information par les promoteurs, surtout pour les travaux générant du bruit ou en risque de projection de roc? Donc, en fait, ce soir, on fait une séance d'information, on la fait justement avec les promoteurs. M. Mercier est là comme aux représentants des promoteurs. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport aux travaux, aux bruits, qu'est-ce que c'est la procédure pour le faire savoir à la Ville et aux promoteurs? Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là, M. Pelletier? Est-ce que les gens font le 3A? Peut-être Jean-Philippe. Il n'y aura pas d'autres séances d'information faites par les promoteurs. Non, mais tant qu'on va avant de dynamiter, c'est sûr que les règles de la CNST sont très, très claires. L'affichage va être là. Les gens vont le savoir avant qu'on débute, bien avant. Il va y avoir aussi des inspections réalisées par les dynamiteurs sur les résidences pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques qui soient réalisées sur les maisons existantes. Donc, avant que ça commence, c'est sûr que vous allez bien le savoir également. Puis de toute façon, avant de débuter les travaux, vous allez être informés aussi via la Ville. Je crois, Étienne, je pense qu'avant de débuter les travaux dans le secteur, il y a des communications qui se passent via le site de la Ville. Effectivement. Il faut dire que l'industrie, en lien avec le dynamitage, est fortement resserrée dans les 15 dernières années suite aux histoires un peu d'horreur qu'on a entendues. Et maintenant, je veux dire, c'est très surveillé. Il y en a eu du côté ouest. On n'a pas eu, en tout cas, à ma connaissance, aucune défaillance à ce niveau-là. Je veux dire, il y a du dynamitage qui se font à 2-3 mètres de maison actuellement, dans certains cas, sur le territoire de la Ville de Québec. Puis on entend très peu. C'est une pratique qu'on ne connaît pas, mais qui se fait très fréquemment, mais qu'on n'entend pas parler. Donc, il y a beaucoup de projets de construction qui font appel à ce type de travaux-là sur le territoire de la Ville de Québec parce que c'est un territoire qui est assez rocailleux. Puis à ce jour-là, au cours des dernières années, on n'a à peu près pas entendu le projet. Donc, c'est quand même assez sécuritaire. On ne peut pas garantir rien, mais somme toute, on est assez confiants que ça se passe bien dans la phase 2 et subséquents. Les études géotechniques qu'on parlait tantôt sont quand même assez, on est quand même optimiste aussi à voir de minimiser les travaux de rock. Oui, il va y en avoir, c'est sûr, on le voit de façon apparente à certains endroits, mais on est quand même content de voir ce qu'on a vu là, c'est que certains endroits, jusqu'à même 4-5 mètres, il n'y a pas de rock en présence de ce qu'on a eu. Donc, on a des bonnes nouvelles quand même. Parfait. Et puis, dans tous les cas, s'il y a des problématiques, des nuisances, vous pouvez toujours faire le 3-1 pour signaler une problématique, c'est la ligne directe pour joindre la Ville et puis à ce moment-là, la Ville peut communiquer avec les promoteurs pour les travaux. La question précédente, les nuisances de bruit au fond des entrepreneurs qui débutent, tout ça, la Ville est très réactif au plein, donc je veux dire, les gens sont invités comme vous l'avez fait à communiquer avec le 3-1, je veux dire, la réaction est quand même assez rapide là. Dès qu'il y a une plainte, moi je le sais, on le vit très bien là, ça ne prend pas une journée qu'on est déjà informé, qu'on réagit, qu'on essaye d'ajuster, donc ça se passe aussi bien quand c'est des travaux aux villes que c'est des travaux aux promoteurs. C'est la même chaîne que des commandements, la Ville est même plus exigeante envers les promoteurs. Donc, ça peut vous rassurer. Merci. Donc là, il y avait plusieurs questions qui, je crois, ont été répondues, donc je veux juste qu'on le valide là. Plusieurs questions qui concernaient la bande boisée, à savoir si elle demeura intacte, également quelqu'un qui demandait la largeur de la bande boisée, si ça allait être conservé en Ville-en-Nay, la phase nord et la phase 2. Est-ce que, Étienne, est-ce qu'on avait répondu à ça? On avait répondu en partie. Il faut dire que ce n'est pas une bande boisée protégée, mais c'est un nombre d'arbres minimum qui est à conserver ou à planter. Donc, dans certains cas, là, on parle... Mais je pense que c'est la bande verte, là, le corridor qui a été de conservation, là. On parle de, jusqu'à Simone Routier, là, je pense que c'est ce corridor-là, ça fait au-dessus de 100 mètres, ça. On mentionne la bande boisée le long de la rue de Lavergne. Est-ce qu'il y a de meurant intact? Oui. Si on revient... C'est 100 mètres qui va être conservé, ça, là. 100 mètres? OK. À peu près, là, tu sais, ça va travailler, mais là, ça varie, là. Exact. Là, vous voyez un peu les espaces, puis tout ça, c'est des espaces que vous voyez en vert, là, puis là, c'est très schématique, mais approximativement, c'est tous les terrains qui vont être cédés à la ville et qui vont être maintenus à l'état naturel avec quelques menus travaux, notamment des fois de nettoyage, peut-être faire des sentiers, éventuellement, il y aura une réflexion à faire sur les sentiers de ça. Il y a des cours d'eau également, il y a deux cours d'eau. Il y a des cours d'eau à travers tout ça, donc c'est très limité, il y a des milieux humides et soit du temps passé dans ces milieux-là, il n'y a aucune entente pour les remblayer, donc il faut que ce soit maintenu intégralement, là, confirmément à ce qu'on a comme entente avec le ministère de l'Environnement. Donc, vous prenez, vous pouvez prendre pour acquis que, mis à part certains nettoyages pour des fins de sécurité, des fins d'écoulement des ruisseaux, ça va être maintenu à l'état naturel. Parfait, je vais continuer avec une question qui concerne les boisés. Mme Morneau qui demande, donc la zone comprend 38,9 hectares de boisés, hectares boisés. Vous comptez conserver 30 % de boisés, avoir un arbre et un arbuste par 25 mètres carrés. Combien d'arbres vont être coupés là où les promoteurs vont-ils payer pour chaque arbre coupé et permis de la ville? Les arbres majestueux seront-ils identifiés et préservés? Donc, peut-être, je ne sais pas si M. Picard, Jérôme Picard, si vous avez les réponses à ces questions-là, sinon on pourrait y revenir plus tard. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de décompte ici d'arbres coupés qui est fait, dans le sens qu'on a un projet d'habitation, on a un projet de construction. La stratégie a été vraiment d'aller dans des zones de conservation plutôt que de l'arbre unique. C'est sûr que là, on parle de création d'habitation, donc oui, ça va couper des arbres et l'aspect de compensation, proprement dit, ça fait partie du projet, proprement dit, donc non, il n'y a pas une compensation pour chaque arbre coupé. effectivement, il y a des arbres de plus grande dimension, il y a des arbres de plus petite dimension, mais là, on est plutôt dans la notion de la ville s'agrandit pour créer de l'habitation et il y a une conservation qui est faite dans des milieux précis pour pouvoir quand même donner des milieux accessibles aux citoyens face à ça. On ne fait pas face à un lotissement de 25 mètres de profondeur ou de 30 mètres de profondeur. Il y a des terrains qui ont 60, 80 mètres de profondeur, donc c'est sûr et certain qu'il n'y a personne qui va déboiser ça pour le plaisir non plus. Il faut l'entretenir aussi, il y a ça aussi, cette notion-là, donc il y a quand même des terrains qui sont assez grands, donc la préservation va être plus que possible. Parfait, merci. On va poursuivre avec les arbres. Donc, il y avait une question de Mme Dumais. Les arbres et arbusts plantés ont été dans plusieurs cas retirés par les nouveaux propriétaires. La hauteur des maisons directement à l'arrière de la rue Villonais ont été rehaussées de plusieurs mètres suite à la modification de la topologie des terrains. Donc, en fait, je pense que c'était plus un commentaire pour dire qu'il y a peut-être une préoccupation du fait que malgré que des arbres sont plantés et sont ensuite retirés par les propriétaires. Donc, je continue avec d'autres questions sur les arbres ou commentaires. Donc, il y a un commentaire de question de M. Drolet. Comment la Ville entend collaborer avec les propriétaires de l'eau forestier au nord? Car depuis 1984, avec l'arrivée de toutes les nouvelles maisons actuelles et futures, il est très difficile et même impossible de protéger les milieux humides en secteur forestier avec le nombre croissant de VTT, motocross et 4x4 modifiés. La loi 130 du ministère de l'Environnement est catégorique qu'aucun de ces véhicules n'a l'autorisation de circuler. Donc là, c'est plus une protection des milieux humides et boisés. Est-ce qu'on a des réponses là-dessus sur comment la Ville collabore avec les propriétaires de ces lots-là pour les protéger finalement? Je peux peut-être faire un début de réponse parce que je suis moins directement, mais je pense qu'on pourrait prendre la question et l'adresser, mais il y a aussi tout le nouveau plan des plans des milieux humides et hydriques qui a été justement lancé très prochainement qui va venir faire un certain contrôle de certains de ces milieux-là pour les propriétaires. Donc oui, on connaît ces activités-là qui se passent aussi dans des lieux plus sensibles, mais on pourrait à la limite, Madame Régis, prendre la question puis y revenir en reprenant les bonnes personnes liées aux plans des milieux humides et je crois. Parfait, puis j'en profite pour dire, c'est tout à fait pertinent qu'on a une séance d'information d'ailleurs sur le plan régional et milieux hydriques et humides le 26 octobre prochain, donc je vais pouvoir mettre la référence pour vous, M. Drolet. Donc, Camille Estard, je te redonnerai la parole pour des questions de circulation, si tu veux bien. Oui. Oui, donc nous avons une question ici pour ce qui est de la mobilité, est-ce que le RTC va procéder aux modifications des services en fonction de l'avance des différentes phases? Est-ce qu'on aurait une réponse à cette question? En fait, je crois, pour avoir des discussions avec le RTC, c'est qu'on va attendre que les phases soient complétées, notamment avec la zone opérationnelle qui est prévue au nord du projet ou le triangle bleu que mon collègue Étienne avait déjà identifié, donc ça va se faire vers la fin du processus en fait. Parfait, merci. Nous avons aussi une autre question concernant la rue d'Alaska en commentant que les gens circulent très vite, notamment une vitesse et puis envisagez-vous de rendre la rue de l'Alaska au sens unique de façon permanente? Pour ce qui est de la vitesse, on va regarder, effectivement, il y avait des vitesses pratiquées un peu trop élevées, on va regarder le résultat suite à l'aménagement du trottoir et on mettra en place d'autres mesures de sensibilisation, de répression, etc., le cas échéant. Pour ce qui est du sens unique, en fait, il n'y a pas d'intérêt à le faire, c'est une rue qui est quand même large, qui permet la circulation dans les deux sens et si l'intérêt, c'est de retirer la circulation dans un sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces véhicules-là vont se retrouver sur une autre rue, rue Gambert ou rue Seigne-Arieal, ça va détériorer encore plus ces milieux-là, donc il n'y a pas de gain significatif, il n'y a pas de raison d'aménager des sens unique dans ce secteur-là. Parfait, merci, puis je vais y aller avec une dernière question sur la circulation et je laisserai Mme Lager prendre la parole pour les autres questions. Donc, nous avons une question, pourquoi la projection de l'impact de trafic n'inclut pas la partie de Seigne-Arieal en bas de l'U14? Quand on utilise les réseaux routiers de Beauport régulièrement, on voit déjà que c'est la section en bas Seigne-Arieal qui, selon les citoyens, peuvent être problématiques. De plus, oui, allez-y. Comme mentionné plus tôt, le gestionnaire artériel, ça implique tout le tronçon Seigne-Arieal entre Louis XIV et peut-être à l'ultime Sainte-Thérèse s'il y a un feu de circulation et jusqu'à l'autoroute Félix-Laclaire. Donc, on veut augmenter la capacité de l'artère. Parfait, merci. Je laisse la parole à Mme Lager pour les autres questions. Oui, question de Mme Nathalie Paré qui nous demande c'est quoi un lien de mobilité active? En fait, un lien de mobilité active, c'est ce qui permet d'avoir un aménagement sécuritaire pour les piétons mais aussi pour les cyclistes notamment. Donc, ça peut être une bande cyclable unidirectionnelle qu'il y a actuellement sur l'avenue Sainte-Thérèse. Ça va être une piste cyclable qui est hors-chaussée qui longe comme le corridor des Beauport-Touais ou qui longe le boulevard Raymond actuellement. Puis, l'aménagement de trottoirs aussi. Ok, parfait. Donc là, je vais revenir à des questions concernant l'écoulement des eaux et les bassins en tout cas les fossés, etc. Donc, un commentaire de Mme Thériault qui dit nous ne devrions pas avoir à protéger nos terrains étant donné que les nouveaux terrains sont responsables de l'écoulement de leurs eaux. Donc là, c'est sûr que c'est une préoccupation de Mme Thériault. Ensuite, M. Gagnon qui nous demande si jamais un des voisins décide d'enlever la butte ou le fossé et que les autres voisins décident de la maintenir, est-ce que ça ne risque pas de faire des chicanes de voisins et potentiellement ouvrir la porte à des poursuites? Alors, comment ça se passe au niveau de la gestion des buttes, des fossés entre voisins selon votre expérience? C'est sur servitude. Je pense que ça va être des problèmes avec Hydro-Québec que ça va générer le plus. Puis, au niveau civil, si vous changez l'écoulement des eaux, puis que vous créez des préjudices à vos voisins, bien, vous allez être tenus directement responsables. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais ce n'est vraiment pas recommandé de faire ça pour le voir. Puis, pour ce qui est tout à l'heure, la question de l'eau, c'est sûr que la quantité d'eau qui va arriver à ces propriétés-là va diminuer par l'urbanisation au nord. Donc, peut-être que le fossé ne sera peut-être pas aussi important où sa structure ou sa capacité pourra être diminuée, mais en même temps, nous autres, on ne veut pas s'embarquer là-dedans parce que ça reste quand même des terrains. Puis, l'écoulement naturel se fait comme ça. Donc, les devoirs du citoyen, c'est de maintenir l'écoulement naturel. Là, on va en réduire via les infrastructures municipales, mais je pense qu'il faut rester dans l'esprit que le nord ou le haut coule vers le bas. Puis ça, bien, oui, chacun doit gérer ses eaux, mais actuellement, l'écoulement se fait vers les terrains sur Villonais. Donc, il faut un peu, tu sais, on reste dans cette conception-là, on ne pourra pas changer l'écoulement. Parfait. Merci. Et Mme Thériault nous demande que ferez-vous pour sécuriser les bassins camberts s'ils sont agrandis, étant donné qu'ils sont directement à côté de l'école et qu'il y a plusieurs brèches dans les clôtures. J'allais répondre qu'ils étaient clôturés, mais bon, j'imagine qu'il y a peut-être un peu d'entretien à faire, on va pouvoir peut-être communiquer avec le responsable. OK. Donc, pour réparer les clôtures, finalement. Pour l'entretien, effectivement. Parfait. Également, M. Duminando qui demande que lors de la... Je ne sais pas si c'est en lien avec la rue qui est prolongée. Lors de la construction celle-ci, il n'y aura plus de butons, donc l'eau va s'écouler dans la future rue du Villonais. Il pose la question, en fait. Est-ce que l'eau va s'écouler dans la future rue du Villonais? On ne doit pas envoyer d'eau sur Villonais. Le but du projet, c'est le défi en soi de ce projet-là, c'est qu'on ne doit pas envoyer d'eau sur Villonais. Le but, c'est de la capter, comme je disais tantôt, et de l'envoyer dans le réseau souterrain. C'est ce qu'on va faire, en fait. Parfait. Merci. Donc, ensuite, d'autres questions en lien avec la circulation. Mme Morissette qui dit « ça roule en fou sur Seigneurial, aucun respect des arrêts obligatoires. Je n'ose pas imaginer que toutes les voitures que vont ajouter ces habitations supplémentaires. » je pense qu'on a quand même répondu tantôt avec les mesures de sensibilisation, puis on prend bonne note de votre inquiétude. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on va demander une intervention policière pour la rue Seigneurial dès demain, en fait. C'est dans le secteur au nord de l'avenue Sainte-Thérèse, c'est ça, ou au nord de l'île 14? Ce n'est pas précisé, mais la personne mentionne la rue Seigneurial. J'imagine que c'est dans la partie nord, oui. Et puis, il y avait M. Allaire qui demandait de quel côté sera le trottoir sur Villonais. Je comprends que c'est peut-être un peu prématuré. Idéalement, on souhaite le prolonger sur le côté qui est de la partie existante, donc du côté sud. C'est ce qui est projeté, oui. Du côté sud, c'est bien ça? De la rue, oui. OK. Généralement, on parle de 1m75, Dave, à moins que ça. De la largeur de trottoir. Là, je voudrais savoir est-ce que ça va être dans l'empris, c'est-à-dire la partie hors-chaussée, mais la partie qui appartient toujours à la ville ou totalement dans la chaussée, c'est ce qui reste à déterminer. Parfait. Donc, je continue avec un commentaire qui est plus en lien avec la mobilité durable, donc M. Grégoire qui trouve décevant de ne pas prévoir de pistes cyclables qui viendront rejoindre celles existantes. Le coût de construction de ces pistes sera alors assumé par les promoteurs et non par la ville. Donc, lui aurait aimé qu'il y ait des pistes qui rejoignent. Donc, on en prend bonne note. C'est sûr qu'il y a une équipe à la ville qui travaille sur le réseau cyclable. pour l'instant, il n'y a pas rien qui a été demandé à ce niveau-là, mais il n'y a rien qui empêche qu'un jour, on va bonifier le réseau cyclable. Parfait. Merci beaucoup. Donc, il nous reste une trentaine de questions écrites. Je crois que tout en tout, on avait une main levée. Camille Esther, on pourrait prendre la main levée. Donc, probablement quelqu'un qui n'a pas la possibilité de taper sa question. Oui. Donc, Madame Samson, on va vous donner l'autorisation de parler. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Alors, allez-y. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro puis on va vous entendre. Êtes-vous capable d'ouvrir votre micro, Madame Samson? Oui, bonjour. C'est Yannick Beaudoin, le conjoint de Madame Samson. Ah, d'accord. Bonjour, bienvenue. C'est que au niveau du transport actif pour les pistes cyclables, présentement, les seuls chemins à peu près sécuritaires pour aller de la rue Sainte-Tarèse vers tout le sud, tout ce qui est au sud de Louis XIV, il y a la rue Bessette puis il y a la rue du Sénégal et Montpellier puis toutes les deux quand on arrive proche de Louis XIV, c'est dangereux. Donc, je me demandais puis on a Lauréat-Bélanger qui est le lien le plus court entre une bande cyclable sur Sainte-Tarèse et un secteur Lauréat-Bélanger au sud de Louis XIV, c'est super tranquille. Puis, bien, sur Lauréat-Bélanger, on a un gros problème de vitesse. Je l'ai dit avec des policiers qui me disaient que c'était la deuxième rue à Beauport où il y avait le plus de plainte de vitesse et on a énormément de camionnages qui passent malgré qu'il y a une interdiction. Donc, je me sens mal à l'aise de voir énormément d'enfants qui roulent en vélo sur Lauréat-Bélanger au travers des camions puis du monde qui s'énerve. Donc, je me demandais s'il y aurait des plans pour améliorer la situation dans ce secteur-là. Absolument. On veut raccorder tous les maillons qui sont répartis un peu partout sur le territoire du réseau cyclable. Je pense notamment au Bouvard-Rémont qu'on veut élargir et prolonger la piste cyclable pour rejoindre les bandes cyclables de l'avenue Sainte-Thérèse. Ça, c'est ce qui est projeté. Ce n'est pas un projet facile, on manque d'espace, mais c'est ce qui est projeté. À l'intérieur du quartier aussi, dans l'axe nord-sud, puis même dans l'axe est-ouest du nord de la ville Louis XIV, on aimerait ça avoir effectivement un réseau cyclable qui nous permettrait d'avoir une voie de contournement au même titre qu'un réseau routier. Oui, il y a des analyses qui se font, il y a des besoins qui sont identifiés par une équipe qui est spécialisée dans le domaine. Après ça, on a des discussions avec eux pour voir comment on peut aménager dans le milieu ce réseau cyclable. Oui, c'est en continu. Il y a beaucoup de volonté à ce niveau-là. Parce que j'ai jasé avec Jean-François Martel qui me disait qu'il n'y avait pas eu de demande par rapport à l'Oréa Bélanger. En fait, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas eu de demande de cyclistes peut-être, mais c'est eux qui mettent en place un plan, un plan de déploiement du réseau cyclable. Donc, si vous êtes en contact avec M. Martel Gastonguay, il pourra le confirmer. Je ne passe pas sur la table de concertation vélo de la Ville de Québec. Oui, Mais c'est justement à son équipe qui font les projections des besoins. Oui, merci. Merci beaucoup, M. Baudouin. Donc, je vais éteindre votre micro puis je vais vous retourner avec les participants. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec d'autres questions, Camille-Ester. Je crois qu'il y avait d'autres questions en lien avec le projet. Je vais juste les identifier. Donc, il y a une question de Anthony Bélanger. Quelles seront les mesures afin de garantir qu'un terrain unifaminial ne deviendra pas un lot pour jumeler après notre acquisition comme il fut le cas en phase 1? Est-ce que ce plan est le final quant au phasage du projet? Les affiches sur Ville de Nain indiquent que la phase 4 sur votre plan serait plutôt la phase 3. Merci beaucoup. Donc, juste par rapport à la question d'unifamilial sur un lot versus jumelé, est-ce que ça peut changer par la suite? Probablement qu'on parle de bifamilial parce que les dimensions de terrain pour un jumelé, c'est des terrains plus petits et c'est des lotissements différents de l'unifamilial. Ce qu'on a malheureusement, mais ce qu'on voit, c'est qu'un unifamilial dans la réglementation, c'est les mêmes dispositions que pour le bifamilial, ce qui veut dire qu'on n'est pas capable de vous dire aujourd'hui si l'unifamilial qui est proposé va virer en bifamilial. Donc, là-dessus, il n'y a aucune mesure de contrôle, en tout cas du moins réglementairement parlant pour le moment. Donc, il n'y a pas de disposition qui permet de savoir si ça va-tu être réellement un unifamilial ou un bifamilial. La réglementation le permet dans les deux cas. Pour ce qui est de jumelé, c'est un lotissement complètement différent. Puis là, il faut remembrer des lots et là, ça, c'est à peu près impossible puis il n'y aurait aucun avantage pour le promoteur. Ce serait beaucoup plus complexe et assez ardue à faire. La volonté du promoteur, c'est d'offrir l'unifamilial. D'abord, la phase 1, c'était d'offrir l'unifamilial. Lorsqu'ils sont vendus les terrains à un constructeur, c'est là que ça peut changer malheureusement. On part du promoteur au constructeur à un acheteur puis là, en plus, ça peut descendre encore à d'autres acheteurs mais c'est la volonté du promoteur, c'est d'offrir l'unifamilial dans son projet. Parfait. Donc, j'ai une autre question en lien avec cela. Donc, Mme Tina Lefebvre, dans la partie 1, les jumelés sont en copropriété. Est-ce les promoteurs qui décident ou la ville qui l'exige? Dans les autres phases, est-ce que ce sera semblable? C'est le bifamilial qu'on parle justement. La copropriété, c'est le type d'unifamilial qui est transféré en bifamilial. Pour avoir parlé à certains promoteurs partout sur le territoire de Québec, les gens arrivent toujours avec une intention d'unifamilial. Ils montrent leur projet financièrement, ils n'arrivent pas à le faire, ils tombent dans le jumelé et ça arrive souvent qu'ils ne sont pas capables de faire le jumelé, ils tombent dans le bifamilial parce qu'il y a une certaine économie entre chaque typologie qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, le bifamilial devient le plus accessible à une famille. Mais on n'a malheureusement pas de contrôle à savoir quand on a unifamilial vers quoi qu'on va tourner comme produit, ça sera un bifamilial ou un unifamilial isolé. Donc, est-ce que je comprends que ce n'est pas quelque chose que la ville peut exiger? Est-ce que c'est ça? Non. Effectivement, ça se décide avec le constructeur quand la personne fait justement son montage financier puis est obligée d'y aller selon ses capacités. Généralement, le bifamilial, ce n'est pas le premier choix puis ça devient le choix qui est le plus accessible pour le citoyen. Parfait. Donc, je vais poursuivre une question de Sébastien Renaud. Pourquoi avoir réduit le nombre de terrains de 1 500 à 650 terrains au sujet du projet? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a des précisions par rapport à ça? Ça fait longtemps qu'on est dans le projet. Je veux dire, le projet a évolué en bien, en mal, dans tous les sens. Il y a eu aussi des études faites pour les inventaires phoniques et floristiques. On a parlé de cours d'eau. On a parlé de pentes importantes dans le secteur. Tout ça fait que le nombre de logements a toujours été réduit pour qu'on réussisse à faire un lotissement qui se tenait au final, qui était possible pour les réseaux, qui était possible aussi d'aménager des maisons. Donc, au final, les terrains, oui, il y a des rues qui ont disparu. Les terrains sont devenus plus grands. La topographie fait en sorte que c'est souvent la réponse, c'est la topographie du terrain existant qui a fait que ça a réduit. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on avait des questions en lien toujours avec, je crois, les travaux. Donc, je vais lire la question toujours de Sébastien Renaud. Est-il possible de mettre un horaire respectueux par rapport au dynamitage et au jack drill avec les pelles mécaniques car les heures de dynamitage et de jack drill de la première phase n'étaient pas très appropriées? Merci de respecter le voisinage. Donc, on en prend bonne note. C'est sûr qu'il y a des horaires qui sont régis aussi par la ville par rapport aux... Ça va être de 7 à 5, 7 à 17 heures en principe. Je veux dire, s'il y a eu des dépassements encore là, c'est le système de plainte qui est le plus efficace pour s'assurer du respect. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on avait aussi... Je vais juste revenir en arrière. Excusez-moi, je lis, j'essaie de lire rapidement. M. Pierre Quirion qui nous demandait en référence à la question de Martin Allaire, avez-vous dit que les propriétaires pourraient enlever la digue de rétention qui grève pratiquement 5-6 mètres de profondeur de nos terrains? Est-ce qu'on peut préciser ça? pas mélanger avec le fossé. Moi, je pense qu'on parle encore du fossé. C'est juste faire attention avec ça. Il y a une espèce de surhauteur qu'il fait. Dans le fond, c'est que l'aménagement des terrains a été fait. Le niveau naturel, ce que vous voyez dans la digue, c'est probablement l'ancien niveau naturel du terrain des propriétés. Donc, ce qui a été fait, ça a été fait avec Hydro-Québec pour avoir la hauteur des réseaux pour desservir à l'arrière parce que c'est une desserte arrière dans le secteur. Autant pour vous desserver que pour vous desserver les futurs propriétaires qui vont être à l'arrière de chez vous. Donc, il y a un niveau de terrain qui a été établi. La plupart des aménagements de terrain ont fait que ça a été rabaissé pour pouvoir avoir un palier arrière utilisable comme un terrain qui n'est pas en pente. Et également, ce qu'il faut dire, c'est que tous les terrains dans le secteur sont à 30 mètres, mais dans ce cas-ci, le promoteur précédent a donné un 5-6 mètres à chaque terrain pour pouvoir prévoir cette digue-là. Donc, c'était prévu à la base qu'il y aurait une espèce de surhaussement au niveau du terrain pour permettre les infrastructures d'Hydro-Québec et qu'il y aurait une servitude là-dessus, malheureusement. Pour changer tout ça, ça prendrait quelque chose d'assez pesant comme procédure pour rabaisser toutes les lignes d'Hydro-Québec à l'arrière. Donc, quelque chose que je n'y crois pas. Parfait. Merci beaucoup. Question de Maud Thomasin. Est-ce que les arbres derrière nos terrains qui appartiennent à nos lots de terrain ont des risques d'être retirés? Il n'y aura pas de travaux sur les propriétés des résidents. Donc, les arbres qui sont sur leur lot, c'est sûr qu'on ne touche pas à ça. C'est ça? Il y a Hydro-Québec. Si on parle encore des lots qui longent le fameux fossé, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec doit entretenir ses lignes électriques. Rien n'empêche Hydro-Québec d'entretenir sa servitude. Donc, c'est plus Hydro-Québec qui pourrait intervenir que le promoteur, le promoteur, n'interviendra pas sur les lots privés. Parfait. Donc, une autre question de Rémi Bineuve concernant la bande de forêt et les normes des futurs résidents de respecter le nombre d'arbres par mètre carré du terrain. Comment savoir si la Ville va faire le suivi et comment faisons-nous pour soulever un manque à la Ville? Donc, comment ça se passe suite à la construction, le respect des plantations d'arbres? Je vois qu'Emmanuel Bel souhaite prendre la parole. Allez-y. Oui, tout à fait. Comme c'est une exigence réglementaire, c'est lié au permis. Donc, c'est là qu'on valide si les arbres sont replantés, s'ils sont conservés et si ça respecte les normes. Donc, comme tous les projets de construction, par la suite, il y a des inspections pendant le chantier puis à la fin du chantier pour s'assurer que tous les projets sont conformes. Donc, s'il y a des non-conformités qui sont constatées, c'est le système des plaintes 3 qui peut être utilisé encore une fois pour que notre service d'inspection puisse aller faire des validations si c'est requis. Parfait. Donc, n'hésitez pas à faire le 3-1. Merci beaucoup. Je vais revenir un petit peu en arrière avec, on avait une question de, excusez-moi. Donc, celle-là, on y a répondu. C'est correct. Donc, question de Madame Morneau, préoccupation, donc les résidents qui utilisent le boisé pour faire du ski de fond, de la raquette, de la marche. Donc, ça a un impact bénéfique sur la santé physique et mentale des gens. Donc, elle se demande comment on va faire pour combler la perte. Donc, je comprends qu'il y a une inquiétude de perte de boisé. En même temps, il y a quand même une partie du boisé qui est maintenue. Est-ce que les gens vont pouvoir continuer à faire du ski de fond et de la raquette? La bonne nouvelle, c'est qu'elle va être bonifiée parce que présentement, c'est des terrains privés. Donc, les gens circulent, je présume, sur les terrains privés. Donc, à partir d'avec le projet, on parlait de 30 %, je crois, M. Belletier, de gains que la Ville va accueillir en espace vert. Donc, puis il y a une volonté de faire des sentiers de la part de la Ville également. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, ensuite, question de Denis Drolet. Est-ce que le périmètre d'urbanisation qui délimite les phases du projet sera considéré comme un éventuel secteur forestier et deviendra donc un territoire protégé? Cette forêt joue le rôle du début de la zone climatiseur naturelle versus ce qui semble se dessiner en termes de changement climatique. Donc, est-ce que c'est le cas au niveau du secteur forestier? Est-ce que ça sera protégé? Je pense qu'on vient un peu de répondre à ça, justement. Il y a deux choses. Je vous dirais avec les espaces verts municipaux qu'on voit dans le concept. On s'est questionné, on se questionne s'il ne faudrait pas les mettre en conservation, mais ils sont déjà protégés parce qu'ils sont à la propriété de la ville. Pour ce qui est en dehors du périmètre d'urbanisation, actuellement, il n'y a aucun développement immobilier, résidentiel ou autre qui est autorisé là-dedans. Donc, s'il fallait aller plus haut que la ligne jaune qu'on voit sur la diapo, ça prendrait des autorisations. Il faut aller au ministère de l'Environnement, il faut aller au ministère des affaires municipales, il faut recevoir l'autorisation de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, c'est un gros processus. Donc, actuellement, tout ce qui est au nord du projet est protégé. Parfait. Merci beaucoup. Donc, M. Renaud qui s'inquiète par rapport au dynamitage, qu'allez-vous faire afin de préserver nos solages avec le dynamitage et les détonations qui peuvent altérer nos solages? Comment ça se passe? On l'a dit tantôt, les règles de CNSST sont très, 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 très strictes. Ça s'est resserré. Donc, il y a des vibrations maximum qui sont tolérées. C'est bien clair au devis, c'est bien clair dans ce que la ville demande, c'est bien clair dans ce qui est exigé par le CNSST au dynamiteur. Il y a aussi les inspections des solages qui vont être faites. Dans un périmètre, il va y avoir aussi la mise en place de détecteurs de gaz, de monocytes de carbone également qui vont être mis en place. Il y a des sismographes qui vont être installés dans les endroits le plus près des fondations. Donc, ça se peut qu'il y ait des résidents qui sont moins tolérants à ça. On peut même exiger d'en rajouter des sismographes. Je l'ai vécu dernièrement. On avait des craintes à certains endroits. On a spécifié d'en rajouter au-delà de ce que les normes demandent. Donc, on vient essayer de protéger le plus possible le public. et c'est comme ça qu'on vient contrôler justement les problématiques. Parfait. Merci beaucoup, M. Mercier. Je vois que, M. Mélenchon, vous souhaitez qu'on revienne, qu'on réponde à la question de M. Denis Drolet. Puis peut-être vous pourrez nous apporter la dimension historique. Je n'étais pas certaine s'il y avait un lien avec le projet. Donc, vous pourrez nous préciser. Donc, M. Drolet qui nous dit en 1983, le maire Rivard de Beauport avait refusé de municipaliser ce qui est le secteur de la rue Bois-Gentilles aujourd'hui car une nouvelle configuration au réseau d'aqueduc devait être mise à jour. Ça a été fait en 1984-1985 avec le prolongement de l'aqueduc par chasse-forêt jusqu'à Cambert et la mise en place de la réserve d'eau au de la rue Saint-Ignace et qu'aucun secteur ne serait municipalisé par la suite. Alors, presque 40 ans plus tard, quel est le sort qui attend la rue Bois-Gentilles? Donc là, c'est sûr qu'on n'est pas sur la rue Bois-Gentilles ce soir. mais je vois que M. Mélenchon vous souhaitait répondre à cette question. Voulez-vous ouvrir votre micro ou sinon, on va demander à M. Pelletier des précisions au besoin. Je ne sais pas si vous avez vu ça mais non, je vais essayer de répondre à l'interesse. OK, parfait. Donc, au besoin, on pourra revenir par écrit si jamais. Oui, allez-y, M. Pelletier. Je vous dirais que sur la rue Bois-Gentilles actuellement, ça ne fait pas partie du projet du promoteur. Donc nous, actuellement, ce qu'on fait c'est qu'on encadre ou on accompagne les promoteurs dans leurs projets. Les prolongements de rue ou les prolongements de réseaux, la Ville n'en fait plus nécessairement vraiment ou beaucoup à part pour des fins environnementales principalement. Donc, pour Bois-Gentilles actuellement, il n'y a aucune planification à ma connaissance. Puis, écoutez, je parle du PAE puis globalement, en tout cas, avec mes discussions avec l'ingénierie, mais à mon sens, il n'y a pas de planification à court et moyen terme pour faire des travaux de prolongement de réseau sur la rue Bois-Gentilles. Ça passe au niveau routier, mais au niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égout, il n'y a pas de projet à cet endroit-là pour le moment. Donc, pas de construction résidentielle possible parce que c'est une obligation d'avoir des réseaux d'aqueduc et d'égout dans le périmètre d'urbanisation de la Ville de Québec. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec des questions de circulation. Donc, je redonne la parole à Camille Esther. Merci, Mme Lagier. Donc, nous avons notamment Mme Nathalie Morissette. Vous avez beaucoup parlé de la mobilité au nord de Louis XIV, mais les axes jusqu'à l'autoroute ne suffisent plus. surtout lors des heures de pointe. Il y a souvent des travaux simultanément sur ces axes. On ne sait plus par où passer. Le pare-choc à pare-choc. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ce problème? Est-ce qu'on aurait une réponse à cela? Oui, indépendamment des travaux. En fait, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a déjà une intervention qui a été mise en place, c'est-à-dire raccorder la rue Seigne-Auriale au gestionnaire artériel pour augmenter sa capacité. Il y a le boulevard Raymond qu'on souhaite élargir l'entonnoir qui est actuellement entre la rue Bertrand et le boulevard Louis XIV qui génère beaucoup de circulation de transit, notamment sur la rue Bessette. Donc, on veut régler ce problème-là aussi. Il y a Blanche-la-Montagne qui a une belle capacité routière actuellement. Il y a encore de la capacité. Il y a des feux de circulation plus au sud près de l'autoroute, mais ça, c'est une fatalité. On arrive à un point de convergence. Donc, on regarde Bourg-Royal qui a une bonne capacité aussi. Donc, Nord-de-la-Gare, c'est Seigneur-Royal puis Raymond dans ce secteur-là. Effectivement, il y a de quoi à faire. Les travaux, malheureusement, ça fait partie du décorum, si j'oserais m'exprimer. Comme ça, on ne peut pas s'en sortir. À un moment donné, pour la pérennité des infrastructures, il faut intervenir. Puis on essaie de diminuer l'impact puis de ne pas avoir des travaux simultanés qui ne font qu'augmenter l'effet domino de la problématique. Mais c'est une fatalité au final. Merci. On y va pour une prochaine question avec Mme Thériault. Elle commande que là, sur le sujet de la surveillance policière en soirée, quand nous appelons au 911, elle se fait dire qu'il n'y a pas assez d'étectifs pour couvrir. Est-ce qu'il va y avoir des effectifs d'ajoutés pour qu'on ne se sente pas davantage de sécurité même en périphérie de la ville? Mais je crois que ça a déjà été bien répondu, M. Coulon. À cet angle-là, peut-être pas en fait. C'est que dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, il y a un nouveau bureau de sécurité qui a été créé au service de police jusqu'à environ 18 ou 19 effectifs qui sont consacrés à temps plein, notamment pour le respect du code de la sécurité routière. Mais cependant, à des heures qui ne sont pas, on va dire, de jour, de semaine, en soirée, de nuit, peut-être qu'il y a une diminution d'effectifs. Puis ce n'est pas dans les priorités d'intervention, bien ce n'est peut-être pas ceux-là qui, les excès de vitesse qui est lesquels ils vont intervenir, ils vont être priorisés des urgences. Donc, c'est quelque chose qu'on va leur mentionner qui a peut-être cet aspect-là à améliorer comme service dans la mesure du possible. Merci. Nous y allons avec une question de M. Mario Jalbert. Si toute la circulation convergent vers le sud le matin réussit à bien se faire, que va-t-il arriver ensuite pour se diriger vers l'ouest, sur le boulevard de la capitale qui est déjà congestionné. L'autoroute Félix-Laclaire, ça relève du ministère du Transport. Donc, eux sont très au courant de la problématique. Effectivement, il y a beaucoup de refoulements aux heures de pointe, même dans les deux directions, aux heures de pointe du matin et de l'après-midi. Donc, ça, c'est eux qui peuvent mettre en place des solutions. Puis c'est bénéfique pour la Ville et ses résidents parce que ça diminue aussi la circulation de transit sur les voies de service au pourtour de l'autoroute. Parfait. Puis, avant de redonner la parole à Mme Lagy, on avait aussi Mme Thériault, Nadia Thériault. Autoroute Félix-Laclaire est déjà congestionnée et souhaite savoir comment allez-vous faire pour améliorer l'entrée sur l'autoroute si c'est déjà à pleine capacité. Donc, ça, j'imagine... Copier-coller de la réponse précédente. Esther, Céline Thériault, Céline Thériault, je redonne la parole à Mme Lagy pour les autres questions. Oui, parfait. Donc, il me semblait avoir identifié une autre question en lien avec la circulation. Attendez, je vais juste vérifier. Oui, M. Francis Bilodeau, pourquoi la projection de l'impact de trafic n'inclut pas la partie de Seigneuriel en bas de Louis XIV? Quand on utilise le réseau routier de Beauport régulièrement, on voit déjà que c'est la section en bas de Seigneuriel qui est problématique. De plus, vu la disposition des nouvelles maisons, nous pouvons nous attendre à avoir une augmentation dans ce secteur précis et non seulement sur Louis XIV et le Beauport-Rémont pour prendre l'autoroute. Alors, est-ce qu'on peut... Je crois que j'ai déjà répondu plusieurs fois concernant la rue Seigneuriel avec la gestionnaire intérielle et tous ces axes-là. Je pense qu'on a fait le taux. Parfait. Merci. Donc, je vais poursuivre avec une question de Mme Morneau qui souhaite savoir la phase 2 qui débute en décembre 2023. Quand est-ce qu'elle va se terminer? Printemps 2024. Printemps 2024. Donc, on travaillerait l'hiver pour finir au printemps. Donc, pavage au mois de juin. OK. Donc, début de l'été. Donc, la construction serait terminée au printemps puis ensuite du pavage. OK. Ça s'échelonne toujours sur 2-3 ans des projets promoteurs. On comprend que la construction des maisons vient aussi. Donc, ça ne sera pas nécessairement 2024. On comprend que les maisons vont se construire. Après ça, on demande environ 60 à 70-75 % de maisons d'être construites pour enfin finaliser les rues avec les bordures et la couche de pavage finale. Donc, ça, ça va venir jusqu'en 2025 selon la vitesse de construction de construction des maisons. Donc, la rue va être cédée au printemps. Vous savez, le gros des travaux va se faire durant l'hiver. On va arriver avec une municipalisation, comme l'a dit M. Mercier, probablement à l'été. Les constructions vont débuter sur une période de 3 à 5 ans puis à peu près dans 2 ans, la rue va être terminée au niveau de la rue. Donc, il y a deux niveaux, maison et rue. Le promoteur va finir ses rues avant puis les constructions vont se faire au fur et à mesure en fonction du marché immobilier qui actuellement, on ne connaît pas beaucoup. On ne sait pas dans quoi on sait que ça va bien aller mais on ne sait pas exactement dans quoi on s'embarque notamment avec les taux hypothécaires puis tout puis quel sera l'impact sur les propriétés avant. Parfait, merci beaucoup. Donc, une autre question de Mme Morneau qui souhaite savoir si le développement et les travaux connexes vont-ils affecter de façon adverse la valeur de nos propriétés? Est-ce qu'on peut, c'est souvent une inquiétude qui revient dans certaines séances publiques comme ça, est-ce qu'on peut préciser ce qu'il en est de la valeur des propriétés? On n'a pas de, je vous dirais qu'on a fait des études à la ville, on a reçu une étude de l'Université Laval qui a fait la comparaison de l'évaluation foncière de la valeur des immeubles par rapport à du logement social qui est des fois un peu contraignant, des fois de la densité, des fois des clientèles qui sont des fois un petit peu plus difficiles par rapport à des unis familiales isolées et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait à peu près pas d'impact sur la valeur même pour des projets comme ça. Donc, il y en aurait peut-être, on voit des impacts potentiels quand on voit des maisons unis familiales avec beaucoup de densité à côté dans le cas des logements sociaux. Donc, par la bande, indirectement, puis je vous dirais qu'on a rarement vu des baisses de valeur suite à un développement similaire à l'arrière d'un quartier. Donc, la valeur semble rester autour de la même chose. Il y a toujours des variations. Des fois, si vous regardez le rôle, même quand il n'y a pas de construction, des fois, les valeurs baissent un petit peu. C'est un cas d'études comparatif. Des fois, ça monte un peu, mais on ne voit pas de grandes variations quand on fait un projet similaire à ce qu'il y a dans le quartier existant voisinant. Si tu permets, Etienne, je vais compléter en disant qu'en augmentant la population dans un secteur de noeuds, souvent, ça augmente les services. Donc, ça peut avoir un attrait aussi à ce moment-là. Parfait. D'ailleurs, il y avait une question justement sur les services. Donc, je vais la retrouver. Donc, c'était une question de M. Steve Simard. Peut-être que le zonage l'interdit, mais est-ce qu'il a été envisagé de zoner un espace dépanneur-épicerie de manière également à réduire les déplacements? Il n'y en a pas dans le zonage actuel. C'est souvent des choses qu'on veut intégrer, mais on voit rarement arriver parce que pour faire vivre un dépanneur, ça prend aujourd'hui beaucoup de transit, beaucoup de déplacements. Dans ce secteur-là, c'est plutôt enclavé. On n'a pas de transition entre la partie à Saint-Ignace, rue Berrois et compagnie versus la partie centrale jusqu'à Seigneurial. Malheureusement, je pense que les services de dépanneur ou de petite épicerie sur Sainte-Terreille sont probablement les mieux adaptés, les plus proches pour desservir le nouveau quartier. Même si on voulait en mettre un, économiquement, c'est très difficile de partir des commerces dans des secteurs en périphérie comme ça. Parfait. Merci beaucoup. Je continue, Camille Esther, j'avais identifié quelques questions encore. Nadia Thario qui souhaitait savoir est-ce qu'il va y avoir des terrains en autoconstruction? Donc, cette question, c'est peut-être eux qui n'ont pas respecté les heures de travaux. Est-ce qu'il y a de l'autoconstruction puis peut-être qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est aussi l'autoconstruction? Oui, ça devrait être possible. En fait, ce qu'on voit des fois, c'est que les promoteurs vendent d'un bloc l'ensemble des propriétés. Là, on parle quand même de beaucoup de terrains. On parle d'un marché qui peut-être un peu baissier. Donc, oui, ça va être favorable à l'autoconstruction. Dans la phase 1, il y en avait eu d'ailleurs également aussi. Donc, ça va être possible. Il faut suivre un peu les ventes. Vous allez voir, les promoteurs vont afficher le terrain et ça va se poursuivre. Si je peux compléter, Mme Lagier, c'est que l'autoconstruction, c'est une personne individuelle qui va soit construire de ses mains, soit engager ses propres contracteurs. Ce qu'on voit dans des projets d'ouverture de rues souvent, c'est qu'il y a une partie des terrains ou des fois la totalité, mais dans ce cas-ci, on l'a vu dans la partie ouest, dans la phase 1, des contracteurs, des constructeurs qui achètent des blocs de terrain puis la balance est vendue en autoconstruction. Donc, on ne connaît pas c'est quoi le marché puis c'est quoi les ventes prévues. Ce n'est pas encore débuté pour la phase 2, mais probablement qu'il y aura des blocs qui vont être vendus. Assurément, il y aura des blocs vendus à des entrepreneurs et probablement qu'il en restera pour l'autoconstruction. Parfait. Merci beaucoup. On approche 21 heures. On va lire encore quelques questions. C'est sûr qu'il y a des questions qui sont peut-être en dehors du projet. On vous invite à communiquer avec la Ville par les autres canaux de communication, soit le 3-1 ou soit via Camille-Esther, si vous avez des questions qui sont en dehors du projet. Là, j'avais des questions plus environnementales puis vous me direz si on a les réponses ou si on fera le suivi par la suite. Madame Daniela qui souhaite savoir s'il y a des impacts du projet sur la salamandre du Nord, une espace protégée. Est-ce qu'on a effectué une étude d'impact? Et M. Renaud avait aussi la même question. Il y a eu des inventaires. Il y a eu des inventaires. Sans dire qu'on a nommé chaque salamandre qu'on a trouvé. Donc, oui, on a identifié les salamandres. On était capable d'identifier de quelle sorte, de quelle espèce qui appartenait. Suite à ça, on était capable de localiser les inventoriés et de faire attention à donner des bandes riveraines un peu plus importantes, des bandes de protection. Les salamandres sont liées, dans le fond, au cours d'eau. C'est leurs habitats naturels, c'est le cours d'eau. Ils peuvent se déplacer et sortir du cours d'eau, mais vont toujours rester associés au cours d'eau. Donc, les bandes riveraines dans le secteur, le ministère d'environnement exige 10 mètres de protection d'un cours d'eau. Juste faire un petit cours 101 en cours d'eau, ça, c'est 10 mètres. La Ville de Québec, on est chanceux de la Ville de Québec, on protège jusqu'à 20 mètres les bandes de protection. Ce qui arrive avec les salamandres, c'est un peu variable. dans certains cours d'eau qui ont été identifiés dans le secteur, il y a des grandes bandes de protection. Il y a des secteurs qu'on a identifiés jusqu'à plus que 30 mètres de bandes de protection. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve à avoir des massifs de protection, d'air protégé. C'est comme ça qu'on a été capable de préserver les salamandres. Et en plus de ça, il va y avoir aussi un déplacement des salamandres qui va être effectué. Donc, tant qu'on va se rapprocher des cours d'eau, on va falloir les réidentifier, les retrouver idéalement dans les salamandres et les déplacer dans un espace où on ne les dérangera pas via les travaux. Donc, on est quand même, il y a des efforts qui ont été faits et il y a encore d'autres efforts qui vont être faits. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, j'avais une question de M. Blanchet-Caron. Pour quelles raisons la rue Cambert ne sera pas prolongée pour la phase 2? Elle semblait l'être dans le sommaire décisionnel de la ville de juillet dernier. Au terme du projet global, il n'y aura que deux sorties pour les voitures, soit par l'Alaska et de la Vernet. La topographie, c'est la pente qui était trop importante à l'endroit de Cambert. Donc, si on veut respecter des pentes plus conformes au niveau des transports, au niveau du freinage, de la visibilité et tout ça, donc, c'est impossible d'avoir un lien automobile à cet endroit-là. On parle quand même d'un sentier qui est identifié pour les piétons. Parfait. Et question de Mario Jalbert. Dans les futures phases, est-ce que les services d'Hydro-Québec seront en façade des maisons ou sur l'arrière des terrains? Qui est responsable de cette décision? Ça va être en façade. Le but, en fait, c'est la préservation des arbres. Le but, on l'a dit, on va essayer de garder des bandes de boisés qui ont été identifiées, qu'on parlait. On pense avoir des bandes de boisés encore plus larges dans la phase 1. C'est sûr que tant qu'on met les poteaux à l'arrière-l'eau, ça nécessite, oui, un déboisement, un élagage, mais on n'est jamais protégé, même s'il y a des arbres qui sont conservés. Hydro-Québec peut arriver et sans dire qu'ils vont déboiser de façon sauvage, ils vont entretenir le dû, c'est le ligne, on le doit. On l'a vu, il y a encore eu des problèmes de verglas, des pannes à l'hiver. Donc, Hydro-Québec doit entretenir ses lignes et le fait très bien. Malheureusement, c'est au dépens des arbres. OK, merci. Et Mme Nathalie Paré qui souhaite savoir les projets de sentiers et de pistes cyclables vont commencer quand? Est-ce que, j'imagine, on parle des sentiers dans le projet. Est-ce que ça, c'est un échéancier pour ces sentiers-là? M. Pelletier? Actuellement, il n'y a rien de défini précisément. Il y en a déjà des informels, notamment au bout de la phase 1, exemple, les terrains qu'on a récupérés lors de la phase 1. Le promoteur a même identifié le circuit puis on a déplacé les maisons pour tenir compte du sentier qui était le long du cours d'eau. Donc, il y a des sentiers informels. C'était des portions de territoire qui étaient utilisées par les citoyens. Pour ce qui est de la suite, c'est sûr que là, les terrains ne sont pas encore cédés à la ville. Ils vont l'être éventuellement en quelques phases. Donc, après, quand on aura, je dirais, les grands massifs, on pourra identifier la localisation. Je sais que le service des loisirs veut faire une planification par rapport à ça, va consulter probablement les citoyens pour discuter des besoins. Puis, également, il faut dire qu'il y a un sentier qui part de la rivière Beauport. on voit un petit peu il y a une ligne grise approximative qui est sur le plan qui monte à partir de Saint-Ignace. Donc, éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est une simulation qui a été faite pour voir si ça fonctionnait au niveau des pentes et des accès. Donc, ça, ça va se faire. Ce secteur-là, il reste des parties au sud dans la planification. Et ça, je pense, c'est la dernière phase de conception, mais ça fait partie de la planification. Donc, éventuellement, dans les prochaines années, il va y avoir des exercices de planification faits par ça, pour ça, par le service des loisirs. Je peux me permettre peut-être un petit ajout face à ça. C'est le défi, souvent, de ces aménagements-là est de raccorder. La Ville, vraiment, fait ses acquisitions à mesure que le sentier est capable d'avancer. Donc, avoir aussi ce grand terrain-là qui ne nécessite pas des micro-mortins, sauts de négociations est définitivement un point positif pour les aménagements futurs qui commenceraient avec la rivière. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. J'avais aussi une question et je ne suis pas sûre si c'est en lien avec le projet, mais j'avais coché qu'on y répondrait. Monsieur Steve Gingras qui nous dit « J'habite sur Simone Routier face à la rivière Beauport. J'aimerais savoir quels seront les aménagements qui seront faits. Est-ce que nous allons perdre la forêt le long de la rivière? » Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un massif forestier, espace naturel qui sera conservé, terrain municipal. Donc, peut-être, je ne connais pas sa limite de terrain directement au monsieur, mais bref, la grande portion qui va, toute la portion qui va être cédée à la ville va être maintenue en espace naturel avec éventuellement quelques petits aménagements ou nettoyages pour les fins des déplacements. Il y a deux cours d'eau qui séparent cette bande-là. Donc, potentiellement, on parlait de 20 mètres de bandes de protection. Donc, 20, 20, 20, 20. On parle de 80 mètres de bandes de protection qui s'appliquent dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'on parlait d'une distance d'environ 100 mètres de préservation. C'est ce qui va rester. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a personne qui va aller jouer là. Le sentier existant va demeurer. Donc, il va juste demeurer sur la propriété ville en plus. Parfait. Merci beaucoup. Mme Monnot souhaitait savoir pour la phase 2, combien de maisons sont déjà vendues? Est-ce qu'on a cette information-là? Je n'ai pas l'information. OK. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment pour les propriétaires des terrains. Il faut faire attention. Des fois, quand on parle de terrains vendus, ils sont vendus à des constructeurs, comme j'expliquais tantôt. Il y a un autre palier, c'est l'acheteur, le résident. Donc, si c'est vendu à un bloc, on peut dire que c'est 100 % vendu. Ça ne veut pas dire habiter le lendemain. Il faut faire attention avec la notion de vendu. Parfait. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on approche de la fin. Je vais juste vous lire des derniers. OK. On avait une dernière question quand même importante qui est en lien direct avec le projet M. Eldimini. Est-ce que l'ordre de priorité des travaux de déneigement de la ville de Québec sera révisé dans les secteurs des rues de l'Alaska-Cambert? Est-ce qu'il y a une incidence par rapport au déneigement suite au projet? En fait, il y a un critère qui est souvent considéré, c'est où est-ce que le réseau de transport en commun circule. Donc, ça, c'est des priorités. Après ça, il y a la hiérarchie du réseau. Il n'y a rien qui est prévu changer à ce niveau-là pour l'instant. Parfait. Évidemment, les nouveaux trottoirs seront déneigés. Ça, ça va de soi. OK. Donc, l'ordre de priorité, ça ne sera pas révisé. Ça reste tel quel pour l'instant. Pas à court terme, non. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, un commentaire de M. Gosselin, Maxime Gosselin. « Si le nouveau terminus du RTC se concrétise au nord de la zone, il faudrait l'aménager de façon à ce que les autobus n'attendent pas devant les maisons avec le moteur qui tourne sans arrêt comme c'est le cas sur Villonais. Ça nuit à la visibilité énormément des enfants qui traversent la rue aussi. » C'est précisément l'objectif de relocaliser ce poste-là, en fait. Parfait. Les discussions qu'on a avec le RTC seraient de créer une entrée à l'arrière des maisons et de faire un site distinct à l'arrière avec une certaine distance par rapport aux maisons pour faire un espace de virage. Donc, il n'y aurait plus d'autobus qui serait stationné devant les maisons. Il serait à l'arrière un petit peu plus loin avec une aire de virée. Parfait. Merci. Et puis, il y avait juste une précision par rapport à l'écoulement des eaux. M. Quirion qui souhaitait qu'on revienne pour expliquer pourquoi les résidents devraient être responsables, donc les résidents de Villonais devraient être responsables de l'écoulement des eaux des terrains au nord de leur terrain. Donc, juste repréciser l'idée de capter les eaux. Je ne sais pas si c'est M. Mercier ou M. Peltier qui peut répondre à ça. Ça va être le code civil qui va s'appliquer là-dedans. Il ne faut pas bloquer l'écoulement des eaux. Le propriétaire supérieur ne doit pas aggraver la situation actuelle. Dans les faits, ce qu'on disait, c'est que la situation actuelle devrait réduire. Le bassin drainant de toute la montagne présentement s'écoule vers ce fossé-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec la nouvelle rue, on va venir scinder ce secteur-là. Dans le fond, ce qui va rester, c'est l'arrière-lot de la maison elle-même. Il y a une topographie. La maison va être plus haute que les maisons qui sont situées au niveau inférieur. nécessairement, il risque d'avoir un peu d'eau qui va y aller. Ce qu'on dit, c'est que le propriétaire supérieur n'aggravera pas la situation. Le propriétaire inférieur, lui, ne doit pas bloquer ou empêcher l'écoulement naturel des eaux. C'est le cultivé qui va s'appliquer là-dessus. Il n'y a pas de servitude sur le fossé. Ce n'est pas la ville qui va gérer ce fossé-là. C'est une situation que dans les prochaines phases, on va rectifier pour venir un peu s'assurer que les résidents ne soient pas un peu laissés à eux-mêmes. Dans les prochaines phases, ça a été réfléchi. Ces questions-là, on les voit. Il y a beaucoup de questions ce soir là-dessus. On veut éviter que dans les phases 2-3, on répercute encore la même question. On va avoir les mêmes questions mais avec les nouveaux résidents. On ne veut pas refaire un peu ces choses-là. Parfait. Merci beaucoup. On rappelle que le projet, les phases qui s'en viennent sont conformes à la réglementation. La Ville est obligée d'émettre les permis. On suit les travaux, évidemment. Je veux revenir aussi sur un autre commentaire par rapport aux transports en commun. Donc, Caroline Samson et Yannick Beaudoin, qui sont ensemble, je comprends, devant l'écran, mentionnent il n'y a pas de transport en commun vers Charlebourg avec l'ajout de toutes ces maisons. Est-ce qu'il y a un plan de transport en commun pour limiter l'augmentation de la circulation sur Louis XIV? Ce n'est pas quelque chose qu'on est en mesure de répondre actuellement. Je sais qu'il y a le parcours 59 qui fait le lien entre le nord de Beauport et le nord de Charlebourg. Est-ce qu'il va être bonifié possiblement à ses RTC avec ses simulateurs et ses analyses qui vont le déterminer le besoin ou pas? Parfait. Donc, écoutez, c'est bien noté. Donc, je pense qu'on pourrait terminer la séance. Camille-Ester, on note, il y a des commentaires qui sont sur des sujets autres, comme la surveillance policière. Aussi, bon, il y a eu plusieurs commentaires sur la préservation des boisés. Donc, on vous invite aux besoins à faire le 3-1 ou à communiquer avec Camille-Ester par la suite. Exact. Donc, je vais prendre le temps notamment de remercier les intervenants ainsi que Mme Lagier pour faire le suivi des questions. Et pour terminer, nous allons aller avec deux mots de la fin, donc pour commencer celui de M. Melançon. Bonsoir, M. Melançon. Bonsoir, donc merci tout le monde. Écoutez, très enrichissant, beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi et beaucoup de participants aussi au niveau des citoyens. Donc, une belle soirée à tous. Et s'il y a quoi que ce soit par la suite, on est toujours là en réponse à vos questions ultérieures, arrondissements, les intervenants, vous l'avez, vous le 3-1. Donc, je vous remercie beaucoup. Vraiment, une belle soirée en réponse à plusieurs interrogations. Merci tout le monde. Merci, M. Melançon. et puis nous terminons avec M. Gosselin pour le mot de la fin. Oui, bien merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions à tous les professionnels de la ville. Pour les citoyens aussi, merci d'avoir posé vos questions, d'avoir été présents. Par la suite, comme je l'ai dit tantôt à l'entrée de jeu, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Je ne sais pas si c'est possible. Camille, je pense qu'on l'avait fait dans un autre dossier d'envoyer mon adresse courriel à celles et ceux qui s'étaient inscrits pour la soirée de ce soir. C'est certain que c'est facilement trouvable sur le site de la ville de Québec, mais en même temps, c'est possible d'ajouter mon courriel pour que tous les citoyens l'aient. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de faire un suivi auprès des équipes de la ville pour Villonais, mais aussi pour d'autres dossiers dans le secteur. Puis, je réitère aussi un message de Mme Lagier qui l'a répété à plusieurs reprises. n'hésitez pas à faire le 3-1 soit par téléphone, soit via l'application ou soit via le formulaire sur le site de la ville de Québec. C'est comme ça qu'on est capable de construire des historiques et d'apporter des corrections pour les nombreuses requêtes partout sur le territoire de la ville de Québec. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup, M. Gosselin. Je remercie tout le monde. Je remercie l'intervenant et je souhaite aussi prendre le temps de remercier M. Mercier de sa présence, notamment. Donc, passez une très belle soirée et nous l'aimerons disponibles. Au revoir. Bonne soirée à tous. Donc, on peut mettre fin au webinaire. Merci. Merci.